Nous voyons voir le MCM un petit peu Aujourd'hui on part sur la suite de l'épisode précédent Oui on va faire comme s'il y avait une trame narrative Dans ces let's play Ouh T2 est attaqué Hum... On va poser de la bouffe là Vous voyez je suis en guerrier Guerrier Brissor Hum... Attends je suis bien en Brissor là Oui très bien Hier on a fait Le guerrier posture en vanilla et en berserker Et c'était très très fun et très très viable Alors que guerrier je l'aime beaucoup en PVE Mais c'est pas trop ma tasse de thé normalement en MCM slash PVP Mais là Voilà avec les postures C'est un autre délire Et ça marche très bien Et du coup on va essayer une variante en Brissor Vu que le coeur du build Repose sur des choses qui sont vanilla C'est à dire espadon H en deuxième main Posture Donc on peut l'adapter Toutes les sauces On peut l'adapter ça Evidemment en berserker Là on est en Brissor Alors pour le coup le jurlam Je sais pas encore si on va tenter Pour une raison simple C'est que le jurlam je sais pas si vous savez On a une arme qui est le pistolam Et on a accès à une deuxième arme Donc au choix l'espadon Ou en l'occurrence Et ph Mais donc on peut pas faire du espadon Et ph en jurlam On aura accès Que à une seule des deux armes Donc faudra faire un choix Éventuellement ça peut être Voilà une façon de tester des trucs aussi Justement ça veut dire qu'il y aura peut-être plus de tests à faire sur le jurlam Mais pour le moment On va dire Dans l'idéal En tout cas c'est le plan de départ La première partie du stream pendant une heure et demie On va la faire sur le Brissor Et la deuxième partie peut-être sur le jurlam Mais en général quand je planifie quelque chose comme ça On finit par faire autre chose Donc on verra Alors là il reste combien de temps ? 2 minutes On va pas poireauter ici Est-ce qu'on a BP ? On a BP et... Ouh en T2 Il reste combien de dodo ? 45 dodo Pour T3 Ok là il y a un ennemi qui est là et qui se rapproche Il est là Oh il est condi Je le joue n'importe comment c'est normal c'est le début Donc un rôdeur condi Mobilité il est en épée Et le deuxième je n'ai pas vu Ah si il est arc court je suis con Épédague arc court apparemment Ouais donc un build bien duel Ah oui Et non pas bon duel Ça ça n'a rien à voir Il va falloir se mettre dedans vite fait La moitié de mes compétences je les ai sorties en étant reçu Du genre... Alors un des gros intérêts évidemment du Brissor c'est ça La riposte totale Mais il faut bien la sortir C'est à dire au cac L'avantage contre le build que lui il avait C'est que Je peux supprimer immobile Avec plein de compétences Ouh il y a un bus Ça peut être pas mal ça Parce que le guerrier posture Il peut un peu se débrouiller en petite team Il peut se débrouiller aussi en bus Par contre le tag est caché Euh comment ça on est repéré là Ah bah oui de la sentinelle De là haut Ok Très bien Allons voir par là Est-ce que j'arrive à repérer Qui est le lead Normalement il suffit de regarder Un char au bâton qui est devant Bon je dis ça c'est pas toujours le cas Ah voilà Ah un moca singe Tiens il est en Oui alors c'est bien lui le lead Mais il est en chrono C'est pas mal ça le chrono Faut encore que j'en fasse le build De celui-là La vidéo du build Ça pose de la cata là Ça fait quoi Police nationale Vos papiers s'il vous plaît Veuillez rentrer chez vous Pas de vagabondage le soir Bon journée par contre pas de problème Guerrier vu que c'est full cac C'est un peu plus technique à jouer On va dire Au niveau du placement Qu'une profession qui tape à distance Evidemment Donc ouais Va falloir se mettre dedans Vite fait Alors je prends la fufu juste pour aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté Donc il y a du monde là-bas vers Durios Ici c'est safe Voilà très bien On a pris l'info Est-ce qu'il veut aller vers Durios ? Parce que là il y a clairement du monde Est-ce que ce sont des bleus ou des rouges ? On avait une sentinelle c'est ça qui nous a donné l'info On avait Mission Foxtrot MF Tu parles d'un tag de guild MF Comme je disais on va se remettre dans le bain En Vanilla et en Berserker Ça marche très très bien en posture Les deux ont vraiment des synergies très intéressantes Là on est sur des percs plutôt défensifs dans la barre de Brissor Et équilibré sur les deux autres barres Pas équilibré non On a une barre qui s'appelle littéralement défense On est en défense discipline Et oui on utilise l'espadon Mais on utilise pas la barre de force En tout cas pas dans cette version Dans le Vanilla c'est ça qui est intéressant C'est qu'on peut utiliser Tactique Discipline et Force Là en gros j'ai surtout buffé la riposte totale On va bien falloir s'en servir Ça va essayer d'attraper là derrière Bon il y en a assez d'alliés derrière Pas besoin de se... Ouh Ok On va falloir faire gaffe là les amis Euh ok Les lèmes c'est bon Voilà le lead il l'a vu Il a été prévenu Très bien Alors faut pas que j'y aille tout seul Genre le bus qui décide de C'est bon on les a repoussés En part dans l'autre sens Et me retrouver seul au milieu de 10 Ça ne marcherait pas Alors sachant qu'on peut évidemment Entamer là dessus aussi On a le perk pour les haches On se fait ça Voilà c'est un petit peu PVE Ouais il repart dans l'autre sens Qu'est-ce qu'il fait Alors la brute hog On va pas la rez C'est pas grave Voilà oui Donc c'est bien lui Son objet de dos est assez original Ouh Petite feinte pour se crasher Regardez on est caché comme le steak Le steak caché Est-ce qu'on va Voilà sortir fufu Ah on est déjà mort Bon bah ça faisait une strat Bien sophistiquée Pour choper un seul gars Mais c'est pas grave Alors poser des catas j'imagine Voilà Bouclier peut-être Bouclier Et on fait les choses bien ici Il y a un trébuchet en face Voilà Qui est là pour empêcher Ce spot cata justement Par contre on est scouté d'entrée Donc ça reste compliqué Ok le voleur là-bas On l'a totalement vu évidemment Voilà le dag pistolet Très très bien en voleur Ils passent leur temps à clignoter Tu me vois tu me vois pas Tu me vois tu me vois pas Ils me voient tu me vois pas Euh... Hmm... Vas-y attaque moi ! Voilà une chose très très bien avec cette posture, c'est que vous êtes immunisé contre les coups critiques et ça contre les voleurs. C'est un bonheur ! Alors une des grosses particularités aussi de cette famille de builds de posture, c'est ce perc là ! Elle a en gros 5 secondes d'invulnérabilité aux dégâts bruts, plus une barrière plus vigueur, pendant 5 secondes quand on joue une compétence élite. C'est pour ça que c'est très très bien notamment en berserker, parce que le berserker sa compétence élite recharge en 18. Bon là ça recharge en 40, si je prends la bulle qui est là ça recharge en 90, mais par contre quand on pose une bulle, et en bus on a envie de poser des bulles, quand on pose une bulle c'est pile le bon moment, vu qu'on est au milieu du bus adverse, pour avoir 5 secondes d'invulnérabilité. Et histoire de pouvoir jouer hache tournoyante par exemple. Donc c'est pas foufou au niveau de la synergie du temps de recharge, par contre au niveau de la synergie de la compétence en elle-même, Ah là on est très très bien. Ok très très bien le build de Renegade qu'il joue, par contre on va pas déconner non plus quoi. Bon y'a pas de bus qui arrive. Là le mur il en est à combien ? 12% c'est bientôt fini. Voilà, quelqu'un qui dit ils sont dedans. Donc il va y avoir du clash. On va se mettre sur la bulle, maintenant qu'on est en bus. Si on était vraiment en roaming, je garderais l'autre, mais là non. Ok ça claque une bulle défensive, la même que celle que j'ai là. Alors il est compliqué, mais on va y aller. Voilà être freelance dans un bus comme ça, c'est généralement une mauvaise idée. Voilà à tomber un ou deux. Toi s'il te plait, s'il te plait, décède, merci. Ouais être au milieu du bus c'est compliqué. Le combat était un peu trop longé, par contre la bulle était bonne. Est-ce que je continue à essayer de busser ? On va essayer de revenir, on va voir ce qu'il se passe. Ah faut revenir de loin par contre. Ah putain faut revenir de l'autre bout. On a pas les TP, on a pas les TP. Très très bonne cette élite, vraiment MCM qu'est-ce qu'elle fait plaisir. Je ne suis pas ultra fan du Brissor en PVE, même si j'en ai vu qu'il faisait des merveilles avec. Il tapait vraiment à bloc en raid. Je vais même pas regarder les autres maps pour voir s'il y avait moyen de trouver un lead qui nous mettrait dans un groupe structuré. Regarde-moi un peu les cartes. Oh la vache la home, c'est pas ça hein. Ah oui, c'est compliqué la situation. Là d'accord, on a BP T2, ce qui est très bien. Ah mais la home, ils se la partagent les deux autres. Voyons voir au niveau justement des contacts. Oh, y'a pas des masses. En général ça me permet de rajouter les leads en contact. Comme ça, ça vous permet de savoir sur votre serveur où sont les leads, sur quelle map. D'ailleurs à la limite rajouter en contact les leads adverses également. Comme ça vous pouvez aussi savoir où ils sont. Pas où sur la map, mais au moins vous pouvez savoir, si vous êtes attentif, vous pouvez voir quand ils changent de map. Ah bah lui il s'est fait démonter. C'est fait, ouh, par un... Voilà, un draconnier. Je me disais bien que je voyais une trappe de draconnier. Ok, bon y'a des scouts. Parfait. On va retourner voir vers Garde Ogre comment ça se passe d'ailleurs. Regarde-moi un petit peu. Ouh, c'est plus contesté. Ah... Ouais, y'en a un qui dit, aïe la home. Ouais la home, compliqué. Salut Smoke, bonjour ici me dis-tu ? Et bien bonjour... Là-bas, peut-être. Bonjour chez toi. Comme tu vois, la home, c'est la Zermie. Putain, on a même plus garnison. Ok. On l'avait il y a quelques minutes. Ah non, même pas. J'ai même pas fait gaffe, mais... Oui, oui, ça fait plus de 5 minutes qu'on l'a perdu. Hein. Ah, je sais plus comment s'appelle le lead qui était là sur cette map. Euh... Est-ce qu'on va voir sur la home ? Pas sûr. Alors, il y a du monde un petit peu à Garde Ogre. Voyons voir là. Ouais, c'est plus compliqué qu'hier au niveau du match-up. Ouh, ça s'attaque BP au trébuchet là. C'est pas cool ça. Je t'ai vu, mec. Oui, alors, il aurait pas son pote derrière, j'irai. Mais voilà, un petit Scourge Or... Pardon, pas Scourge. Ogre Or derrière. Non. Déjà qu'il a un build ultra pénible, celui qui est pas ranqué là. Voilà. Arc court Chiro. On le connaît. Si vous jouez, revenons. N'hésitez pas à tester ce build en MCM. Il est sur ma chaîne, d'ailleurs. Renéga Roaming. C'est excellent. Ça peut être ultra costaud et le burst est très très bon. Euh... Malheureusement, là, il n'y a pas trop moyen d'aller les taquiner. Si j'y vais, je suis littéralement tout seul. Donc, euh... C'est un peu le problème. Personne pour prêter ma forte ? Non. Ok, le mortier là-bas, non. Alors, lui, c'est un élème. Il aura la mobilité pour rejoindre son groupe. Ah, en plus, il est encore sur son bourrico. Ah, pas simple. Je cherche des opportunités d'aller tester un peu le truc, mais... Y aller en 1v4, c'est pas un test. Dire, être en confiance, c'est une chose, mais il y a un moment où il ne faut pas non plus insulter l'adversaire. Ouh, ça touche la baliste là. Ah, mais c'est qu'il pète les armes de siège. Et tire aux trèbes. Enfin... Il va falloir se méfier pour la suite. Hum... Hop là. Ah, je vois que tu es là. Hum... On cherche smoke. Smoke of glory. Ah, d'ailleurs, j'avais dit... Je passe là-dessus quand je ne suis pas en bus. Alors, regard d'ogre, terminé. Là... On cherche un peu la fight et les problèmes. Euh... Ça, c'est Contest. Ça, ça vient d'être pris. Ah, les points ont disparu, malheureusement. J'avais l'impression qu'ils se dirigeaient vers ce spot là, qui est un spot cata. Ah, et on ne peut pas se taper là, on pourra les voir. Euh... On va les voir à pied. Ah, comme ça, on peut faire le tour et se couper en même temps. Alors, j'allais dire, le camp là-bas, mais... Hum... On pourrait. Peut-être les mêmes que ceux qui ont pris le camp chez nous. Tant que c'est contesté, ça veut dire que... Ouais, il faudrait peut-être aller voir. Hum... Ça démarre sur un petit rythme, là. Ok, alors... Un mirage mitril, c'est pas du tout le genre d'adversaire que je suis capable de prendre seul avec ce build. Ah, il est passé où le coquin ? Ah, il est passé où le coquin ? Ah, il est passé où le coquin ? Il me rattrape en mirage, non ? Hum... Ouais, ils sont deux maintenant, c'est bien ce que je me disais. Voilà, c'est pas juste un mirage, c'est deux. Non ? Il est là-bas... Ah non, c'était un clone au milieu. Alors, il... je sais pas s'il est conscient qu'on peut caper là. Ah, oui, je pense que oui. Ok, son TP là-haut. Très bien. Bah, au moins, s'il l'a utilisé, il l'utilisera plus. Enfin, pendant 30 secondes. On était parti pour voir s'il y avait des... Des cas qui essayaient de caper ça. C'est toujours contesté. Le build mirage. Celui qui était en face, que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne. Soyez pas surpris, si je suis pas très compétitif dans les 1v1 avec ça, c'est évidemment un nouveau build sur une des professions que je joue le moins. Ah ok, donc effectivement... Ouh, envahisseur diamant. Je l'ai lancé beaucoup trop tôt, ça. Ça va peut-être aller l'aveuglement. Ah ! Ouais, il y avait la riposte totale qui pouvait sortir. Enveilleur diamant. Ouais, diamant, c'est... c'est rigole zéro. Euh... c'est du quoi... Enveilleur platine. Entre guillemets seulement, mais... Fracasseur. Alors, colline d'escalions full open, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est passer l'info là. Ouh, ok. Euh... petit revin de clovan. Trois bleus pénibles. Un subjugueur. Deux fracasseurs. Voilà. Ah putain, il faut partir de tout là-bas. Ah, on va y retourner. Justement, c'est contre des plus pénibles qu'on apprend le plus. On va essayer de ne pas y aller tout seul. Hum... Ok, cartes. Notre bus a plus l'air d'être là. Où est la croix ? Non, la croix elle est... Ah ! Est-ce que c'est notre bus là qui essaye de prendre mandon ? Bon, on va voir. Je voulais renforcer encore l'aspect défensif du build pour mettre un bouclier. Mais déjà, si j'arrêtais d'utiliser mes compétences de DPS dans le vide, ce serait pas mal. Après, ils ont tous les trois une mobilité de folie en face. C'est presque... C'est comme ça. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça y'a des op永返RI ? C'est pas mal. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est n'est pas mal. C'est pas mal. On est mal. Il y a un arc. C'est pas mal. Mais là, je vais voir. On va voir ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez vu tous les kills qu'ils font ? C'est incroyable ! Hop ! Pas eu le temps ! Laissez-moi revenir en subjugueur aussi, s'il vous plaît ! Il utilise la compétence voler ! Ah, on est vraiment sur une team full pénible là ! Allez, on est retourné ! Par contre, est-ce qu'on peut avoir le TP là, s'il vous plaît ? 64 sur 80, allez, s'il vous plaît, encore 16 dodo ! C'est pour ça qu'il est important d'avoir ce camp ! Salut Ikari ! Coucou à toi ! Bienvenue dans ce stream qui commence par le stream de la galère ! Quasiment le même build qu'hier, et pourtant là... Le subjugueur Diamant et ses deux copains fracasseurs... Ah, ils savent ce qu'ils font là ! Beaucoup plus que moi en tout cas ! Hum... Ok, allons voir par là... Hum... Vraiment que j'utilise des ripostes à fond ! Le problème du subjugueur, c'est... Entre autres, les boons... Ah, ça va venir me chercher, non ? Alors, faut pas y aller... Voilà, faut... Moi je m'en fous ! Désolé le poteau ! Nous ce qu'on veut, c'est ça ! Voilà, là je vais me faire démonter par contre ! Ah, on va pas réussir à la péter ! Non, malheureusement... Ok, alors... Non mais eux ils farment en boucle, hein ! Je crois que ça se voit ! Hum... T'as le... Au moment où on va tomber sur... Un rôdeur vanilla pas ranké, on va être chaud bouillant... Alors on se tape à peu près ce qu'on peut trouver de pire... Euh... Mouais... Ah, tiens ! Coucou ! Ah... Ah, on commence à être un petit nombre ! Ah voilà, il a fallu que le bus revienne ! Ce qui m'intéresse c'est de depop ça, hein ! J'ai le bus qui passe juste à côté, qui depop pas ! Je suis pas fan de l'idée ! Le truc c'est que ça manque de crowd control aussi, ce build ! Il y en a dans la version... En... En... En berserker ! Je rappelle que là on est sur des tests, hein ! Quand je dis que ça manque de crowd control, je veux dire qu'il n'y en a pas ! Il y a combien le mur ? Là, il n'y a plus rien, très bien ! Bon, au moins c'est au-dessus de 50%, donc on voit pas que les murs sont abîmés ! Ah bah, ces trois-là, euh... Je suis pas prêt... Je suis pas pressé de les recroiser, hein ! Faudrait qu'un jour je me penche sérieusement sur le fracasseur ! C'est... C'est totalement... C'est... Comment dire ? C'est une spé pour le roaming, c'est God Tear ! Mais totalement ! Subjugueur aussi ! Je dirais que les trois spé vraiment God Tear en roaming... Fracasseur, Subjugueur, Catalyseur ! Eh, c'est les trois qui... Oh, tu te dis... Oh putain, encore eux ! Et autant je mettrais pas forcément le Renegar lui-même en God Tear, autant le build Renegar roaming meta... Ouais si, il fait euh... On peut le rajouter dedans... Ok... Alors quand je dis qu'il y a pas de cartes de contrôle, il y a juste le super là... Mais bon, c'est pas fou ! Où va notre bus ? On va essayer de le suivre un peu ! J'allais dire et on va essayer de faire du kill, on en a fait tout à l'heure sur le clash bus contre bus, mais c'est tout ! Ok... Hop là ! Donc, ah ouais, t'es en heal... Enfin en support... En scrapper ! Très bien ça ! Bah du coup euh... Je vais essayer de euh... Pas être trop loin de toi... Alors, parce que le bus il a pas de tag, donc on le voit pas forcément... Donc je le squat un petit peu là, si tu veux savoir où il est... Euh... Est-ce que c'est Malsinge ? C'était lui tout à l'heure ! J'ai l'impression qu'il a passé le relais... Ok, maintenant je te vois... Voilà, je te mets le ciblage perso... Bon, on va essayer de démarrer vraiment un petit peu tout ça, parce que là c'est euh... C'était poussif jusqu'ici ! C'était un peu dû à la nature de l'opposition aussi, mais... Voilà, essayons de faire un petit peu des trucs flamboyants on va dire ! Ouais, alors attention ! Il y a moyen, hier c'était de genre tout le thrill ! Peut-être que pour le plaisir je repasserais sur les versions soit Vanilla... Hmm... Soit Berserker... Paradoxalement la version Berserker manquait un peu de patate ! Euh... Coucou Nox ! Salut à toi ! Coucou Louis Japonais ! Yo, bah alors ça a arrêté SMM2 ! Ouais, ouais, ouais... Ça a arrêté SMM2 ! Euh... Il y a un truc que j'hésite à faire... Alors attendez, je vais répondre à vos différentes questions... En PV... PVP... Mieux, le fréo, le faucheur... Je vais répondre à vos questions... Je commence par la première qui était le... Bah ça a arrêté SMM2 ! Globalement oui ! Euh... Même si j'ai un petit peu en tête l'idée... De euh... Alors, c'est très... Bizarre comme idée... Mais de speedrunner le... Mon super monde ! Donc c'est pas faire du viewer level ! Mais euh... Je sais pas, ça me tente bien ! Parce que forcément, c'est euh... Composé de niveaux que je connais très bien ! Je sais pas, c'est un kiff ! J'ai toujours eu envie de... De me mettre à un jeu et de me dire... Allez, j'essaye vraiment de le faire le mieux possible ! Allez, à la moindre erreur, on reset ! Et on essaye vraiment de le faire parfait ! Et c'est une durée de speedrun qui pourrait me convenir ! C'est genre 35-40 minutes ! Ok, stop à côté ! Euh... Par contre, ouais ! Les viewers level, je suis pas fan ! Le côté du niveau troll un petit peu ici ! Ça me permettrait de relancer la playlist sur ma chaîne Youtube ! Des niveaux Mario ! Il y a... Je crois 270 niveaux ! Je suis peut-être une connerie ! Mais il me semble... Ah, lui ! Hop là ! Qui est plus ou moins un best-of des niveaux intéressants que j'ai trouvés ! Euh... Voilà, mais euh... Qui mériterait d'être encore un petit peu alimenté ! Parce que, évidemment, des bons niveaux sur Super Mario Maker 2, il y en a encore plein ! Il y en a encore qui sortent régulièrement ! Donc ça pourrait être une idée ! Ouais ! Pour ceux qui ne le savent pas, qui m'ont connu que par Guild Wars 2 ! Euh... Que vous aimiez juste y jouer ou les faire, évidemment ! Faire des niveaux ! Ah, c'est euh... C'est passionnant ! Et donc, mon cher Nox qui disait... En PvE, PvP, mieux vaut le fléau ou le faucheur ! Euh... PvE, je dirais faucheuse ! Alors, PvP, après ça dépend si tu parles du PvP, par exemple, ce qu'on est en train de faire là ! Quand c'est dans un gros groupe comme ça, un bus, il vaut mieux... Un bus structuré dans lequel tu as un groupe avec des supports derrière ! Euh... Le seul necro-méta en bus, c'est en fléau ! Après, si en PvP arène... Euh... Je sais pas, il y a probablement un peu des deux... Le problème du fléau, c'est que ça manque de mobilité ! Donc euh... Comment dire... Euh... Dans toutes les disciplines où il y a des joueurs qui peuvent te courir après... Le manque de mobilité, ils peuvent clairement se faire sentir ! C'est-à-dire que dès que t'es dans une situation défavorable, bah tu tombes ! Voilà, à moins d'un miracle, genre un allié qui arrive... Qui vient aider ! Voilà ! Oui, MCM ! Alors après, le Reaper peut le faire aussi, aussi bien en bus qu'en roaming ! Euh... Mais c'est moins... C'est moins méta, c'est moins fréquent ! Par contre, ne fais pas du tout de roaming en fléau ! Ça, c'est... euh... C'est du suicide ! Enfin, c'est du suicide ! Peut toujours tomber sur quelqu'un qui gère pas trop son affaire ! Mais t'auras forcément quelqu'un de plus mobile en face ! C'est-à-dire quelqu'un qui, si le combat tourne mal, bah il va juste se replier, tu pourras pas le rattraper ! Et si ça tourne mal pour toi, bah tu pourras pas lui échapper ! La mobilité en roaming, c'est fondamental ! Et c'est pour ça qu'un bus, c'est limité par la vitesse de son maillon le plus lent, si vous voulez ! Donc, en général, le commandant qui est un Firebrand et qui est pas plus mobile que juste le boon rapidité, plus de 3% et basta, pas de TP, pas de dash, rien ! Donc, en bus, ça passe ! Donc, pas de fléau en roaming ! Faut vraiment séparer ces deux activités, hein ! C'est vraiment deux choses complètement différentes ! Le roaming et le bus, en MCM ! Après, PVE, je recommande totalement la Faucheuse ! Selon que tu sois en... Mais là encore, il y a une petite différence entre le fait que tu sois en groupe, en petite équipe, hein ! Typiquement, les groupes de 5 pour les donjons, les fractales, les choses comme ça ! Ou que tu sois en solo ! Je te recommande très... Alors, Roaming Faucheur, tu dis, alors ? C'est possible, il y a moyen de trouver des builds de Roaming Faucheur ! J'en ai pas fait, personnellement, sur ma chaîne, sur mon YouTube ! J'ai une soixantaine de builds sur mon YouTube, mais j'ai pas fait de Faucheur Roaming ! Par contre, j'ai deux Faucheurs PVE, dont un en Minion Master, qui est excellentissime ! Qui est un build totalement inconnu de la communauté, parce que tout le monde part du principe que Minion Master, c'est de la merde ! Et en général, c'est vrai ! Mais en Reaper, ça déboîte sévère ! C'est juste génial en Reaper ! C'est pas foufou en Fléau, c'est pas foufou en Vanilla, c'est pas foufou en Augure ! Mais en Reaper, c'est incroyable ! C'est ultra costaud et ça tape fort ! Alors, le remake de tout à l'heure ! Oh putain, faudrait que je passe sur la bulle là ! Ah, j'vais pas pouvoir passer en combat ! Ah si ! Hop, la bulle, merci, impeccable ! Alors, j'vais essayer de te coller ! Tiens, juste ici, ça fait longtemps que je l'ai pas joué ! Ouais, c'est un petit peu le... Ouais, bah j'ai popé la deuxième bulle malheureusement... Au moment où je le lançais, j'ai vu... Ah merde, y'en a déjà une ! Ok, il y va, très bien ! Voilà, à quel point ils sont costauds les Renégats, ils sont insupportables ! Voilà, limo ! Ça ! Malheureusement... Ah putain ! Voilà, bah c'est un décès pour moi, c'est pas grave ! Être obligé de claquer des poses ! Vite, 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 vite ! Non ! Over grab ! Ouais, ouais, ouais ! Bah oui, clairement ! Un bateau s'il grab ! Ça m'étonne pas ! Combien de dodos là, s'il vous plaît, avant le TP ? 3, allez ! Mettez-les, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Euh, est-ce que ça va caper là ? Autrement dit, est-ce qu'on repop ou est-ce qu'on a une possibilité d'être aise ? Il y a totalement moyen de caper là ! Si on a pu les enfoncer quand ils étaient en haut de l'escalier, ça veut dire qu'il y a moyen de les enfoncer à nouveau ! Hmm... Voilà, ça fait du kill, ils arrivent pas à monter ! C'est là que ça va se jouer ! Ah ! Au moins, ils font pas de kill chez nous, c'est bien ! Ou aussi, voilà, un qui était hors de position ! J'ai dit, j'avais claqué tous mes anti-condis ! Ah bah, ça va vite malheureusement ! Ouh la vache ! Ils ont mis un push là ! Non, c'est bon ! On peut rip-up ! Enfin, c'est bon ! C'est pas bon, justement ! Euh... Tu dis, t'as la vidéo ou pas ? Pour euh... Pour la faucheuse dont je parlais en PVE ? J'imagine... Putain, j'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure ! Ne regardez pas ! Ce n'est pas que je me cure le nez ! Je suis pas d'accord les glaces ! Mais ça me gratte, c'est incroyable ! Bref ! Oui, euh... Pour la faucheuse... Alors attends, j'en ai... Donc deux... C'est euh... La chaîne YouTube, c'est AvaSeries ! C'est le même nom ! Et donc euh... Avec les mots clés euh... Reaper MM ! 2M majuscule ! Euh... Et il y a également le... Il y a un autre euh... Faucheuse ! Je ne sais plus si je l'ai intitulé Faucheuse ou Reaper ! Les deux sont... Sont incroyables ! Pas du tout dans le même délire ! Euh... Mais il y en a un... Alors le MM, il est full PVE ! Mais le... L'autre, il peut s'utiliser aussi bien en PVE ! Que en euh... En bus MCM ! C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir les deux ! Donc il y en a un qui est très contenu solo ! Parce qu'il est bien costaud ! Et d'autres... Très contenu euh... Collectif aussi ! Ah ! On s'avance pas des masses cette histoire là ! Euh... Je sens pas de la merde depuis tout à l'heure ! Euh... 2 biscuits et 1 guérison précision ! Ouh ! C'est très spécifique ça ! C'est un peu euh... Une bouffe euh... Qui sait pas si elle est support ou DPS quoi ! Euh... Euh... Est-ce que j'en ai là ? Non je peux pas te montrer l'exemple ! Autant utiliser... Je vais peut-être te montrer l'exemple là ! Euh... Euh... Ça c'est la bouffe... Tu vois elle est pas chère ! C'est euh... La bouffe euh... Support euh... Budget on va dire ! Et il y a la version... Élevée... Qui est... Celle-là ! Celle-là ! Celle-là de fruits à la menthe ! Donc c'est aussi le guérison plus 100 ! Ils sont dispensés plus 10% ! Mais il y a un concentration plus 70 ! Et plein d'autres petits bonus qui n'impactent pas le gameplay euh... En plus ! Sinon ouais ! Boules de riz c'est vraiment le classique ! Alors ! Call Danza ouvert ! On va aller voir Hanza ! Hop là ! Si on peut rentrer ! Y'a personne ! Ok go ! Je vais regarder ! Si tu trouves le bus... Je te rejoins ! Euh... Combien... De quoi... Qui font qui... Comment... Oh ! Bien sûr ! Du coup j'ai pas sauté sur l'ennemi ! Alors ça c'est une première ! Je savais même pas que c'était possible ça ! Allez PNJ c'est bon ! Non vous lâchez pas l'affaire ! Bon... J'aurais apprécié de repasser au combat mais c'est pas grave ! J'aurais apprécié de repasser au combat mais c'est pas grave ! Je peux éviter de me faire focus aussi ! Non ! Non ! Alors ça je retiens que ça, ça peut me faire dépasser ma cible ! T'es un peu dégue sur le coup ! T'es un peu dégue sur le coup ! Ah ! Est-ce qu'on peut vite l'attraper lui ? Ouais tant pis ! Ils étaient à ravendre Durios ! Ok ! Là je me dirige vers... Spelldan ! Parce que c'est juste à côté qu'on peut le caper ! Ah ! Tu les as perdus ! Ok ! Alors là on est sur... Qui qui tape ? Il n'y a que du PNJ ! Ah ok ! C'est parce qu'il tape ! Ok ! Contre les Ogres ! Bonjour ! Necromillion Master ! PVE ! Explication et gameplay ! BGW 2 ! Ouais c'est totalement ça ! Alors celui-là pour tout ce qui est PVE mais généraliste ! Tu n'auras jamais besoin de rien d'autre ! Alors si peut-être... Un full DPS mais pour les raids ! De toute façon les raids c'est très très précis ! Ce n'est pas juste qu'il faut une profession etc... Un Reaper en raid de toute façon ! Ou même un fléau ! Je ne connais pas trop la méta actuelle des raids ! Mais c'est vraiment... C'est taillé au laser ! Il faudra vraiment des builds précis pour les raids ! Il faut s'entraîner avec ! De toute façon c'est un contenu... Alors certains adorent ! C'est vraiment le... Tout au bout, tout au bout du PVE ! Le raid ! T'en a pour 1000 heures de jeu avant éventuellement d'essayer ! C'est toi qui vois évidemment ! La plupart des joueurs PVE ils n'essayeront même pas ! Ça peut être très pénible les raids dans le sens où il faut s'entraîner ! Des raids d'entraînement ! Des fois où tu commences le truc tu sais que ça ne va pas passer ! Mais tu es juste là pour t'entraîner, pour apprendre ! Pour absolument tout le reste, c'est ultra confortable ! Alors, valable en MCM et arène ce build ? Le Minion Master ? Non, pas du tout ! De toute façon en arène, on a un choix limité au niveau des cachets... Et des runes et des stats ! Donc... Il y a des builds qui peuvent être assez proches ! Qui peuvent avoir une version adaptée arène ! Mais ce ne sera jamais exactement les mêmes ! C'est totalement nerfé ! Tout est nerfé en arène ! L'équilibrage est fait de façon beaucoup plus... Beaucoup plus strict on va dire ! Après, il y a probablement moyen de trouver un build Reaper... Pour le roaming en MCM ! Il y en a ! Oui, il y en a clairement ! Ça c'est sûr ! Sur internet ! Après, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit beaucoup ! Pourquoi la baliste ? Ah oui, pour contre-balister ! Ok ! Ok, ça c'est bon ! Il y a une autre arme de siège, je n'ai pas l'impression... Oh mais lui, il est au sol ! Est-ce qu'on peut le toucher avec ça ? Ah, il y a la Kata qui le touche ! Voilà, ça le 3 le touche ! Le 3 avec sa trajectoire en cloche... Il ne marche pas comme le reste ! Alors, à la limite, il ne faudrait pas forcément le... Le depop le gars, parce que ça lui permet de revenir ! Alors lui, on va attendre qu'il s'approche un peu ! Oh, c'est un diamant aussi ! Ça arrive là ! Ah, la LM, c'est armure légère ! Oh, invulnérable ! Dommage, il a failli tomber devant sa porte ! Bah, de toute façon, s'il était tombé devant sa porte, il serait rentré ! Ouais, on va être dans les problèmes là, on n'est pas du tout assez nombreux ! Allez, salut ! Ouh, on a un inférieux en plus ! 4 contre 7, avec leur spawn juste à côté ! Ah, crypton brasé ! Euh... ok ! Allez venir ! Changeons un peu de map ! Non, je suis un peu cursed, là ! C'est-à-dire, c'est lequel que tu as dit qu'il pouvait faire en MCM aussi ? C'était le... Alors, attends ! Deux petites secondes ! Je vais te donner le nom exact ! Alors, qu'il peut faire du bus ! Pas trop du roaming ! Mais en bus, il est très très bien ! Bus structuré ! Euh... Tout qu'un contenu... Euh... Contenu... Euh... Voilà ! Donc, le nom, c'est... Stop ! On se détend ! Merci ! Voilà, on met sur pause ! Donc, le titre, c'est... Euh... Necro Reaper ! Entre parenthèses ! Faucheuse ! PVE et MCM ! Explication gameplay ! Bill Guild Wars 2 ! Comme tu vois, il... Il plaît pas mal celui-là ! 2500 vues... Euh... Et du like ! Juste un Necro Reaper ! Faucheuse ! PVE et MCM ! Alors, quand je dis pas utiliser en roaming ! C'est pas qu'il soit complètement inutilisable en roaming ! C'est que... Euh... C'est... Un build qui peut... Qu'a beaucoup de punch ! Mais s'il réussit pas à tomber direct son adversaire, euh... Il se fait tomber ! Mais il peut euh... Il peut aller taquiner du lourd ! Par contre, c'est pas optimisé roaming du tout ! Euh... Je crois que tu m'as pas vu sur le chat de guild... Oh pardon ! Désolé Goros ! Bah... Sur le chat de guild... Ah oui ! Désolé ! Euh... Je t'ai pas vu ! Mais je te vois toujours pas d'ailleurs ! Ça... Ça remonte à longtemps ! Ton petit message ! Sur le chat de guild, t'es sûr ? Sous quel nom ? Ah si ! Tor le Magnifique ! Bah si si ! Je t'ai vu ! Je t'ai répondu ! Je t'ai dit ! Hop ! Voilà ! T'as sorti un coucou ! Et Smoke et moi t'avons répondu dans la foulée ! Voilà ! Celui-là ! Ça marche ! Euh... J'ai pas fait gaffe de par où c'était ouvert ! Donc pas là ! Un bleu qui pète un mur ! Ok ! Subjugueur champion de platine ! Moi ! Euh... Donc là, on est à 100% ! La porte c'était non ! Par contre le mur là-bas, ce serait la solution la plus logique ! Voilà ! Evidemment ! Heureusement que j'ai pas fait le tour de l'autre côté que je me suis dit que c'était là ! Euh... On a ouvert P2 aussi visiblement ! Ah ! Il dit pas vu désolé ! Bah ouais ! Bah c'est la vie ! Non mais euh... Ça aurait totalement pu être possible ! Que ce soit moi qui vois pas ! Ouh ! Il y a le TPU qui a été claqué ! Est-ce que c'est refermé ? Non ! Ça c'est cool ! Ouh ! 5 kata sur P2 ! En même temps il faut ça ! C'est un T3 ! T'as quand ils ajoutent du ravitaillement ça fait des dégâts aux ennemis tiens ! Waouh ! Ça j'aurais pas cru ! Ok ! Tu dis tu es en cours pour faire le draconnier en PVE et le subjugueur en MCM ! Ah bah tu vas te régaler ! Totalement ceux-là qu'il faut ! Putain j'suis pas sur l'espadon ! Ouais il bouge pas lui ! Il bouge pas ! Je vais jouer comme ça ! Et son clavier est cassé c'est quoi le délire ! J'ai pas tout compris ce qu'il nous faisait lui ! Alors par contre le Lord donc... Ah 4 minutes ! Ah oui mais on a capé ! Ok donc il s'agissait de D-pop les mecs étaient encore à l'intérieur ! C'est le dépôt saboté avec un proc de dégâts ! D'accord ! C'est marrant ça ! T'as le genre de truc qu'on trouve pas forcément ! Euh... Alors je vais vérifier vite fait ! Il y avait... Un gars qui était caché dans le coin ! Ah euh... On va y aller au sniff ! Ouais ça sonne ! Ouais ça sonne ! Ouais je te préviens Moony ! Aujourd'hui on est totalement sur du test ! On est au niveau du build ! Euh... Je galère depuis le début hein ! Bon en même temps tout à l'heure on est tombé sur un... Pfff ! Un groupe de 3 bleus euh... Diamants à base de subjugueurs fracasseurs ! C'était bien insupportable ! Mais là euh... Je vois pas là ! Alors je vais descendre et refaire un sniff ! Alors il y avait un spot là-bas aussi hein ! Si c'est positif au sniff je regarde là-bas ! Le truc c'est qu'il y a plein de spots ici pour se cacher ! Ah ! Ça sonne plus ! C'est cool ! Euh... On a l'inferio ! Est-ce que ça veut dire que... Le bus qui a capé ici est parti ? C'est possible ! Il y en a un qui dit toujours open j'ai besoin d'aide sur avant poste dévasté ! Euh... Je scoute vite fait au nord ! Et je pense que ça peut valoir le coup d'aider notre coéquipier ! Bah il demande de l'aide c'est un peu le principe ! D'aller l'aider ! Mais je vérifie ici que c'est pas déjà en train de retaper ! Côté là c'est bon ! Côté là c'est bon ! Le mur au nord c'est bon ! Je go voir sur avant poste pour aider notre patte ! Euh... T'arrives guerrier au mouse click où t'as bind des sorts parce que le full cac est tendu à la souris ! Bah hier ça posait aucun problème sur les versions de ce build qui étaient en... En vanilla et en berserker ! Là je galère beaucoup plus et ça posait aucun problème en cliquant la partie droite ! Par contre là... Là c'est juste moi qui soit alternativement soit fait un peu de la merde ! Soit tombe sur juste des gars... Bon bah... Ou même si j'étais sur un build que je maîtrise ce serait compliqué ! Allez voir là-bas ! Mais ça pose pas plus de problèmes que ça ! Non par exemple le subjugueur qui est en full cac ! Ah oui il est en full cac quoi ! Que je le joue au sceptre aussi un petit peu ! Euh... Le subjugueur aucun problème ! Euh... Mon élème... Qui est euh... En double dague ! Pfff ! Aucun problème ! Alors qu'il est euh... Il est full cac aussi ! Hop là ! Alors il y a un... Un allié là qui est demandé de l'aide ! Il est où ? Il est là ! Bah poteau on est là on peut t'aider ! Il se réveille le mec ou euh... Attends ! Attends ! Maître machin ! Attends on va lui dire ! Oh mec ! On est là ! Tu viens ! Il est en mode venez m'aider mais euh... Soit des renforts il s'en fout ! Ok ! Ah mieux ! Il se barre ! Et pourquoi pourtant on peut... On peut caper là ! Mais qu'est-ce qu'il fout ? Ah là il vient ! Très bien ! On est pas obligé de l'attendre mais bon ! C'est lui qui euh... Il veut passive mon poney dis-tu ? Effectivement ! Salut Ezekiel ! Coucou ! Hop là ! Allez go ! Ah bien sûr ! Faut qu'il le joue dans le dos maintenant ! Notre ami guerrier il fait quoi à part bouger ? Ah bah dis donc ! C'est poussif ! Voilà ! J'ai toujours détesté ce boss ! Si t'arrives pas avec 3km de stab... C'est problématique ! Oui la stab se compte en kilomètres ! Je ne savais pas si vous saviez ! Il peut être très relou à faire en solo ! Et bon ! Et bon ! Euh... Poser ça là bon ! Tiens ! Et qu'on va caper ! Y'en a un qui dit c'est ma bête noire celui-là ! Ouais non mais il est euh... Le stun en boucle ! Donc il n'y avait pas d'armes de siège là ! Il n'y en avait pas derrière ! Il n'y en a pas là non plus ! Euh... Par contre maintenant on a l'infériau ! Alors ça c'est plus contesté ! Euh... Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller faire un tour sur home pour voir ? Si on commence à reprendre des trucs ça peut être pas mal ! Est-ce qu'il n'y aurait pas un lead sur home aussi ? Du coup je vais voir et je te dis ça ! On va faire le tour un petit peu pour voir ! Hum... Ah oui ! Tu dis hâte d'être dans l'histoire c'est pour le... Diablo 4 ! Hum... Il n'y a pas de lead visible sur home ! Alors Tracit est sur CBE ! Ah ! Et Zekiel qui est là ! Sur Lac Dracar ! Vous êtes tous les deux en ingé ! Ok ! Ah oui ! Tous les deux en ingé ! Ok ! Un scrap et un pas scrap ! Hum... Le but c'est sur CBE ! Ouais ! Je voulais voir s'il y en avait ailleurs ! Hum... Sur la map bleue je pense pas ! Pour le principe je vais voir ! Tant qu'il n'y a pas de fil et que ça coûte rien d'aller jeter un coup d'oeil ! J'ai envie de dire ah non jeter un coup d'oeil ! Non évidemment on s'y attendait mais au moins on a vérifié ! Hum... Est-ce qu'on veut rester là ? Je vous rejoins du coup ! Ok ! Alors ! Voyons voir ! Hum... Le camp là on est bien ! Je sais pas ça vous tente genre dépôt ville brequins ? J'ai dit je peux re-roll sinon ? Non non mais euh... Très bien hein ! Hum... Ah et j'ai toujours adoré le principe ! Voilà ! Un qui a l'inférior l'autre qui l'a pas ! Ce n'est pas logique ! Ah ! J'ai l'inférior ! Voilà ! Maintenant tout le monde l'a ! Magnifique ! J'aurais préféré que ce soit l'inverse ! Que plus personne l'ait ! Hum... Ok ! Ah ! Le camp il conteste ! Puis il souffle poussière ! Ça me paraît être une destination sensée ! Dis oui ! Voilà ! Vendredi 21h à dimanche 21h ! Ok ! Ah ouais non mais euh... Pour ceux qui sont fans de Diablo la hype est totale ! Euh... Tu nous rejoins dis-tu ? Bah j'ai envie de te dire oui ! Ah non ! Ils sont 4 en face ! Non 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 Ezekiel ! Non 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 ! Ouais voilà c'est bon ils t'ont laissé tranquille ! Alors ce qu'ils font... Ah ! C'est dommage qu'ils soient 4 ! Il nous faudrait un de plus ! Hum... Hum... Qui c'est qui est là ? Ah bah y'a... Hop ! Gros c'est Smoke ! Qui sont PVE ! Si vous voulez venir ! N'hésitez pas ! Y'a zéro obligation évidemment ! Euh... Tiens c'est marrant tu t'es TP ! Si on est chaud euh... Y'a moyen de tenter hein ! En 3v4 ! Après faut voir ! Si évidemment c'est du diamant en face euh... Avec des... d'espées cancer euh... Bon moyennement mais faut voir ! Ok ! Ils sont la sentinelle ! Ils sont là ! Ils vont pas tarder à arriver ! Euh... Qu'est-ce que tu utilises comme élite ? En scrap ! Hein... Je vais faire à manger... Ah... Histoire de jouer assez tôt... Ok ! Pour le moment car je suis en mode création de build... Ok ! Y'a pas de soucis ! Have fun ! Euh... Si on est élite t'as la fufu ça peut être intéressant ! Ouh ! On a un allié qui y va ! Allons-y ! Voilà ! Gyrocopter furtif ! D'accord ! Donc ça ça peut être pas mal ! On doit aller les impacter ! Par contre là on a un allié qui va tout seul ! Ouais ! Allons-y ! Ils ont pas poussé euh... Vers nous les... Les 4 ! Dis quand je la claque ! Non non toi euh... Claque la euh... Normal ! Euh... Juste euh... Vraiment si euh... Genre ils sont là ! Et euh... Tu vois que je me pose sur un coin un petit peu comme ça euh... Tu la claques toi-même et... Et on y va ! Y'a pas de soucis ! Ok ! J'ai 16 de ravit ! Vous je sais pas ! Euh... Le camp malheureusement on peut plus le prendre pour le moment ! Ouais ! 2, 28 c'est pas ouf ! Alors tu dis on ne peut pas mettre deux fois la même arme ! Même si on en a une seule physiquement ! Non... Attends ! Mettre deux fois la même arme ? Hmm... Alors ça... C'est qu'on se passe d'épopée déjà ! Alors malheureusement on peut pas aller prendre de ravit ! Ouh... Ouh... C'est construit ! On va passer loin ! Ok ! Ici est-ce qu'il reste du timer ? Non ! Zéro ! Très bien ! Ah... Ah... Même avec les légendaires je crois bien qu'il en faut deux différentes ! Ouais ! Ce serait logique ! Je voulais mettre double épée ! Alors par contre ce que tu peux faire c'est... Si t'as une arme main gauche et une arme main droite ! Tu peux mettre une arme main gauche sur un set ! Et une arme main droite sur l'autre set ! Et du coup ça va te mettre quand même les deux armes ! Et le bouton changer d'arme du coup il peut être très pratique pour trigger des cachets ! Qui font un effet quand tu changes d'arme ! Mais ça veut dire que tu restes... Tu restes sur les mêmes compétences d'arme on va dire ! Mais ça c'est très pratique ! J'ai bientôt un build voleur qui sera publié en double pistolet PVE ! Pardon ! Double pistolet PVE ! Qui est très très bien de ce point de vue là ! Et quand on t'appuie sur le bouton changer d'arme bah tu changes pas d'arme ! Mais ça trigger un paire qui redonne de l'initiative lorsqu'on change d'arme ! Oui c'est vrai j'aurais dû penser au fait que vous avez alack ! Et coller la cata au mur plutôt ça aurait été plus pratique ! Alack aurait fait entre guillemets plus d'effet ! Ça on fait quand même un petit peu ! Il dit c'est pour le subjugueur double épée ! Bah tu veux le faire purement double épée ? Je conseille pas de ouf hein ! Mais euh... Si ton idée c'est que tu veux le faire double épée et que double épée ! Tu peux mettre une épée dans une main sur un 7 ! Ah ! Selon mon build ! Bah mon build il est double épée et sceptre torche ! Donc du coup mettre la même arme... Ah tu voulais dire mettre la même arme main gauche et main droite ? Légendaire ? Oui non ça effectivement pas possible ! Ouais non ça... ça ne marchera pas ! Eh ben ! Tu parles d'un relou ? Viens là toi ! Tu parles d'un relou. Au revoir. Ouais ! T'as eu pas t'inclé ! T'a pas connu ! T'as eu pas dit, d'un relou que t'a posé pour une partie de tout. Alors, en위ante, t'es un véritable, âge et jolais ! Demain. C'est facile ? D'un relouf, c'est bon ? J'ai ensuite mis ennys. C'est facile ! Quand même vachement moins nerveux que la version berserker Ouais je crois que entre les 4 versions envisagées Ca va être les versions vanilla et berserker Qui vont tirer leur épingle du jeu Je sais pas s'il a tenté lui mais j'ai envie de te dire non Ok là c'est un allié Est-ce qu'on a d'autres infiltrés ? Non ça a l'air bon Rien au sniff Ah bah dis donc crypte c'est toujours pas contest C'est pas défendu la home des rouges Je préfère nous faire chier sur la nôtre apparemment Ok alors on peut aller vers le camp Ravit plus 18 Oh il y a 3 alliés là Ils commencent à faire un petit groupe de taille correcte avec nous Ok il reste 2,22 Eux ils vont faire la sentinelle Ca c'est au bleu Ouais allons voir le sanctuaire au bouffe Pas la peine d'être assise pour se faire une sentinelle évidemment Par contre on a l'inférior mais crypte toujours pas en danger ça Ca c'est bien Lui là bas on peut le prendre très bien Hop hop Ah non c'est les PNJ ok Il y a un PNJ qui met poison J'ai vu poison sur toi en un moment Lag ok Parce que emo, infirmité, vulnérabilité oui Oh C'est bon C'est bon J'aimerais bien savoir où sont passés les alliés Il reste moins d'une minute au camp On peut y retourner je pense Ca ça va pas être du luxe non plus Freeze monstrueux dis-tu J'allais dire c'est pratique C'est pas pratique en healer mais c'est pratique dans aucune spé Oh GG boucle de Roboros Ca se combine bien J'aime bien combiner les stats précision robustase dégâts par altération avec les stats puissance vitalité dégâts par altération Vaut mieux avoir plus de précision que de puissance de toute façon quand on est en alté Que ce soit en écroc, en ingé, en guerrier, peu importe Il y a des barres avec des percs où les coups critiques infligent des condis Donc si on veut être condi vaut mieux être précision que condi, que puissance condi 3, 4 rouges Ok ben rejoignons nos alliés 3, 4, plus Ok Bon ben on va voir s'ils viennent Voilà au moins on est repéré Ouh oui Plus même Comme tu dis Ah j'ai plus de... Voilà et le CC évidemment C'est dommage Ah aussi tout le monde s'est replié C'est tellement... Oh il y a du diamant en face C'est tellement moins pêchu putain que le Vanilla et le Berserker C'est con j'étais enthousiaste à l'idée de tenter Mais c'est pas concluant c'est pas concluant Je sens qu'on va passer sur quelque chose de complètement différent pour la deuxième moitié du stream Ouh Scourge Et un Scourge et un Draconnier diamant Tant pis la vidéo ce sera sur le Vanilla et le Berserker C'est pas que ce soit impossible de le faire marcher celui-là Mais faudrait vraiment trop un contexte Où les alliés complètent ce qu'il a pas Le Berserker il y a des synergies mais tout le tour du ventre dans le build En Vanilla aussi Là beaucoup moins quand même Bon on tente encore 10 minutes De voir s'il y a vraiment plus rien à en tirer De... Du brise-sort posture Alors après on peut éventuellement gérer avec d'autres armes On va commencer à changer plus de trucs Mais l'idée de départ je rappelle C'était espadon H deuxième main Posture Avec la barre de défense Qui va avec les postures Et encore une fois Très bien en Vanilla et en Berserker Mais là Et le Jurelame On ne peut pas faire Espadon H On aura forcément le Pistolame Qui prend la place d'une et deux armes Hum Ça finit par être conteste le Crypt à un moment Non toujours pas Bah dis donc En même temps si c'est que eux Ceux qu'on a croisé là Qui rôment en défense Si c'est eux la patrouille de défense de la Home C'est pas Enfin il y a moyen d'appeler des renforts pour Crypt Par contre le problème c'est que On va toujours pas pouvoir les prendre Soit 3 ou même avec l'autre groupe de 3 Ça va pas être possible Ça c'est toujours pas conteste Ça me surprend Ils sont passés où ? Est-ce qu'ils ont une défense à faire quelque part ? Non il n'y a rien de conteste Ils veulent peut-être intercepter là-dessus S'ils interceptent là-dessus Le chemin normal pour eux pour redescendre C'est par là Et là ce serait un problème Parce que évidemment ça C'est toujours bien de l'avoir Mais ce qu'on veut c'est vraiment Crypt Et on le up On va voir T1 sans déf Alors par contre Je vous propose de ne pas rester sur la map Parce que soit on croise le bus rouge Et ils sont 3 fois notre nombre Soit on le croise pas Et on se contente de taper du bois Donc j'ai envie de dire Dans les deux cas Contenu inintéressant Ah il y a de la file sur C'est bien On voyons voir On voyons voir un petit peu sur la home Il demande quoi comme synergie dans le groupe ? Non ça aurait été un peu de célérité Mais ça je ne peux pas demander Forcément En même temps si je fais un build Et qu'il n'y a pas le DPS Bah c'est que C'est qu'il ne fallait pas faire ce build Tu vois L'avantage dans la version Berserker C'est que Le T'as la célérité Quand tu rentres En mode Berserker Et j'ai mis le perk Où les effets que t'as Quand tu rentres en mode Berserker Tu les as aussi quand tu sors Donc du coup Il y a plein d'effets Mais plein 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 d'effets Qui trigger quand tu rentres Et que tu sors du mode Berserker Qui sont très très fun Et qui vont très bien avec Mais là Non Alors un lead est sur notre map Voilà Il a pas l'air fermé Mais on devrait pouvoir Ah on a un peu pas de TP là Bon bah on va le redescendre Le rejoindre Ah peut-être un petit peu de temps Pour charger Pour les équipes Je sais que quand tu changes de map Ça peut être compliqué A mon avis il n'y aura pas grand monde Sur le chemin pour nous rejoindre Ça ça devrait le faire Ouh mais en fait là-haut Ça va là Il y a des trucs intéressants A reprendre au sud Mais ça veut dire Qu'il n'y a plus de bus adverse Qui tourne normalement On va voir On va voir Dans 10 minutes Je pense que je Je rerollerai en autre chose Et Et CBE nous tendra les bras Je rerollerai la version Berserker Et la version Vanilla C'était super agréable à jouer Ah là ouais En passant Brissor Le build n'est plus que l'ombre De ce qu'il était hier Toi tu arrêtes d'ici 10 minutes Ok ça marche Alors je vous vois derrière Voilà on est un petit peu étalé C'est pas grave Le leader rentré Il est rentré Ou il est en dessous Ah bah les deux Il était en dessous Et il est rentré Ouais voilà Ça c'est capé Il dit ouais Tente de chargement Tout ça tout ça Je comprends bien Alors il y a le camp Ouais le lead Il est seul tout Il essaye d'inciter les gens Aller dans cette direction Et les autres sont là Oh je pars par ci Je pars par là Tu ne m'attraperas pas Allons un petit peu Lui prêter main forte Mais c'est bien qu'il y a un lead Pour regrouper les gens Pour faire une patrouille Sur la home T'as vu la question au dessus Si tu veux que je rerolle autre chose Ouais ouais non mais Quand tu changeras Préviens moi Ok Quand on changerait Je ne sais pas encore Ce que je vais prendre On va voir Prends ce que tu veux Moi je m'adapte On peut faire Un double Double méca mentien Si je n'ai pas envie De me prendre la tête C'est vraiment un build Pas prise de tête Ouais le je me lead Je me balade C'est un peu ça là Sinon il y a toujours La subjugueur aussi Ou sinon je repasse Sur une des versions d'hier Qui marchait mieux Mais c'est ça qui est ouf Je suis épaté De la différence Hier on en a vraiment Pris plein les yeux Tout le long du stream Et là rien Ah il va être temps de changer Ah mais pourquoi j'attends là moi Je vois les alliés Qui restent Bref Il fallait pas rester Euh le camp Combien ? Zéro Parfait Ah Il y a de la baston Il y a de l'élème De l'envoûte Envoûte vanillat Oh il y a deux envoûte Bon l'avantage de l'envoûte Bon l'avantage de l'envoûte C'est que même si c'est ultra relou Ça tombe vite Ouh il est passé où ? Ouais lui il serait temps de le finir Qu'il se relève pas Euh L'autrice est enfui Ou il était décédé là-bas Possible Ok Euh Un lien On peut aller sur SK Ok ils vont les maps bleues après Euh On va voir si on peut caper là J'aimerais bien aller chercher un petit peu les problèmes contre quelqu'un Histoire de Tenter une petite fight quand même Et encore une fois L'avantage de la version Berserker C'est qu'il y avait un stun Il y avait un étourdissement de 3 secondes Le 0 stun c'est chaud quand même Que la stupeur de la riposte totale Bon Il y a un peu d'immobilisation Mais justement ça J'ai été surpris de voir l'immobilisation Là Vous voyez c'est 2 secondes Quand on est en Berserker C'est jusqu'à 4 secondes Moi qui ai toujours préféré le Brissor au Berserker Je suis un petit peu en train de changer d'avis Même si en bus le Brissor restera incroyable grâce à la bulle Ok Ah ça se tp ma bleue Ah il y a le camp là bas Ça va être un peu On ne va pas y arriver assez vite Il y a pavillon du héros Qui conteste Et il reste 3 minutes Oh Ouais là il ne reste qu'une minute On n'aura pas le temps Je suis curieux de voir pavillon en bas S'il y a moyen d'aller chercher Ce qui conteste Donc je vais voir un petit peu en avance Qu'est-ce que vous voulez voir en deuxième partie Parce que moi j'avais totalement prévu de faire une partie Brissor et une partie Jourlame Mais non On ne va pas faire ça On va en rester au version Vanilla Berserker Ah ça peut être ce que vous voulez Juste pas fracasseur Pas indomptable A part ça Ah mais qui conteste Il y a un fantôme qui rôde Il se cache derrière Non ? Quelqu'un qui est au moulin Tu me coupes le trolling sous les doigts Non mais je me doute Que il y a quelqu'un qui va dire Bah ouais bah Viens on fracasseur bâton Lol Alors je vais pas aller jusqu'à Ban Ceux qui me disent ça Mais non 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 vous le savez Oui je te coupe le trolling sous les doigts Totalement Salut à tous J'ai vu que tu utilisais le Brissor Fab On a un lead sur clairière de l'aurore Qui utilise MK1 Ouais je le connais tout à fait Il est ultra solide Il se fait courser par des bus En un bout touchant sans tomber Je sais pas comment il fait Quand le bus se fait le dépop Il reste toujours debout Il continue son chemin Non mais MK1 il est incroyable Par contre évidemment Il est 0% collectif Au niveau de ce qu'il fait Au niveau du build Mais c'est pas grave pour un lead L'important c'est que le lead reste debout Voilà lui on le voit Ouh mais ça pose des condis directs là Euh les gars J'apprécierais un petit coup de main On était à 3 à la base Euh voilà Nous séparons pas Zemirage Sceptre, torche, bâton Hum Voilà c'est parti Ok Euh Sceptre, torche, bâton C'est pas déconnant ça C'est con C'est surtout L'épée que j'arrive à gérer maintenant Alors lui il est parti Au moins ça tombe Oh ça arrive Je m'en fous J'ai fait le kill Ouais bah les gars Moi je vais devoir me replier Euh J'ai rien pour t'aider Si ce n'est le fait D'essayer d'assaillir Ton assaillant Voilà Ouais j'aimerais bien savoir Ce qu'il utilise Mk1 Mais je pense que Mk1 Il est en mode Zéro stat offensive aussi C'est à mon avis C'est un peu le même genre de build Avec en plus le bouclier Il se met du Comment Du De la lacrité dans sa team Pour se recharger encore plus vite Et derrière Il se le joue en full menestrel Ou un truc comme ça A mon avis C'est un délire de genre Par contre lui Il inflige pas de dégâts C'est sûr Après BP en sous-nombre Avec un bus De chaque monde Dans la salle du lord Le prendre en sous-nombre C'est d'autant mieux Alors par contre justement Il y a moyen de Ah attention Attention il y a du monde qui arrive Je vais vous laisser Sur ces actions glorieuses Ouais bof Peut-être à ce soir Merci beaucoup Pour le run Et ben Il n'y a pas de soucis Merci à toi Ça fait totalement Place Ok alors On va se faire la Demi pause La pause de demi stream Alors on va essayer D'analyser un petit peu le problème Déjà L'absence totale De célérité Et de stun L'un plus l'autre J'ai envie de te dire Nine Ce qui était Dans la version Je vais vous montrer La version Hop là Et après je re-roll Et on pourra aller Sur Sur CBE La version Berserker Voilà Version Berserker En utilisant Les trois du bas C'est à dire les trois Entre guillemets Plus défensifs Mais vous voyez Là il y a Résistance A la douleur mineure Vous n'êtes pas endommagé Par les attaques Vous êtes toujours sensible Aux altérations Effets de contrôle En gros c'est la même chose Que ça Sauf que pour une fois Celui qui vient du perc Dure plus longtemps Que la compétence En elle même C'est pas un Résistance à la douleur mineure Voilà Pourtant si Il y a marqué Résistance à la douleur mineure Par contre Ici il y a marqué Qu'elle dure 5 secondes Essayez à marquer Qu'elle dure 3 secondes 3 quarts Bref Alors Elle ne dissipe pas L'étourdissement C'est la seule différence Par contre Vous remarquez Sur le perc Il n'y a pas de temps De recharge Et c'est pour ça Que c'est une évidence En Berserker En fait Parce que la compétence Elite Alors ça ça trigger A chaque fois qu'on joue Une compétence Elite Elle recharge En 18 secondes Donc avec tous les autres trucs Anti dégâts Qu'on peut avoir C'est juste une évidence En plus ça c'est l'Opener Et ça on le spam Autant que possible Et du coup ça va faire Une rotation un petit peu bizarre Où on reste pas longtemps Sur le Sur le mode Berserker On reste en gros Maximum 7 secondes dessus Vu que le mode Berserker Recharge en 11 Et lui on veut le jouer Dès qu'il est rechargé Donc on le joue On lance le mode Berserker On fait un petit peu On essaye de faire Une décharge Sans lame Une décharge Mais évidemment Sans lame On peut pas toujours Et donc vous voyez Là on a Stabilité De charge Et de l'endurance Quand on active Le mode Berserker Et les aptitudes Qui se déclenchent L'activation Du mode Berserker Se déclenchent également Quand vous le quittez Et qu'on déclenche Le mode Berserker Donc on va jouer En gros Toutes les Toutes les 10 secondes Si on joue A vraiment serré On va avoir Alors donc Augmentation des attaques C'est autre chose On va avoir Dissipation De l'étourdissement Réduction Des dégâts Subis de 100% Pendant 2 secondes En gros Invulnérabilité Pendant 2 secondes Donc ça Ça va se cumuler Malheureusement Quand on rentre En Berserker Avec ça Ça va se mettre Par dessus Mais quand on sort De mode Berserker On va avoir Les 2 secondes Ici Bref Dissipation Détourdissement Invulnérabilité Célérité Super vitesse Tous les dégâts Infligés 33% des dégâts Infligés Sont retournés Sous forme de soin Et voilà Et tout ça A chaque fois Qu'on rentre Ou qu'on sort Du mode Berserker Vu qu'on passe Beaucoup de temps A rentrer Et sortir Du mode Berserker Donc là Ça marche Le côté Célérité Plus super vitesse Ça m'aide Totalement Et plus L'étourdissement Là Surtout 3 secondes C'est vraiment Les 2 trucs Qui manquaient Dans la version Berserker Donc on va Faire l'impasse Sur le Berserker Et je virile En quelque chose D'autre Je ne sais pas quoi Choix de personnage Si je veux faire La solution de facilité Je prends les lèmes Ou le Subjugor Renéga C'est toujours possible Non je vais prendre Le Mecca Mancien Aussi On va faire Les mecs pas sophistiqués Tu te dis Excuse d'être hors sujet Mais où puis-je trouver La rune de durabilité supérieure La rune de durabilité supérieure Je crois qu'elle est En MCM justement Ah bah tiens Il n'y a pas de fil Sur CBE On peut y aller Et on va aller voir ça Tout de suite Bah donc l'éclairage De ma caméra C'est pas ouf Putain on dirait Que le mur est sale Là sur le côté Alors que pas du tout C'est juste l'éclairage Bref Il est temps que je le refasse Euh Je pense que ça va être là La rune de durabilité Non pardon Pas là Euh Là Notaire des actes héroïques La rune de durabilité supérieure Elle est là Par contre Gros Très important Si tu fais le subjugueur De ma vidéo Regarde le commentaire Épinglé Qui Qui indique Qu'on a plus de punch Et que c'est mieux Et personnellement Je le joue comme ça Avec la rune de Balthazar Donc prends la rune de Balthazar T'emmerde pas Avec la rune de durabilité Ça va manquer de punch Malheureusement C'est pour ça que j'ai fait Le commentaire épinglé Malheureusement Quand j'aurais dû faire Plus de tests Avant de faire la vidéo C'est rune de Balthazar Ça change tout Ça change tout Avant c'est un petit peu poussif Et après c'est juste parfait C'est juste parfait La rune de Balthazar Elle coûte rien Et elle s'achète Elle s'achète là Ah elle s'achète là Ou est-ce que C'est une récompense de donjons Attends on va vérifier Non rune de Balthazar Elle s'achète là Et elle coûte rien Et tu vois C'est plus 50% De durée de brûlure Santé maximum Plus 10% Et plus de dégâts Par altération C'est pile ce qu'il faut Dans le build Le céleste subjugueur Voilà Tu dis J'ai pas trouvé Mon petit récompense J'y suis allé voir Ok Ouais bah ouais Non prends Prends Balthazar Alors Je bois un petit truc Et c'est reparti Cette fois avec un truc Un peu plus simple à jouer Et qui soit pas Un vieux test moisi Ah c'est un C'est un bon build De chill Le méga mentien Pas besoin de réfléchir Enfin pas trop Hop Hop Voilà Fusil Kit d'outils Le kit d'outils Très bien Je l'ai ignoré Pendant très longtemps Le kit d'outils Ah bah Je vois que Goro C'est là Ouais L'achète pas L'achète pas ici La durabilité Je t'ai dit On prend Balthazar Je sais plus qui d'autre Dans la guilde Justement avait tenté Avec la version durabilité Il trouvait ça poussif Un peu comme moi Et quand il avait mis Quand il a mis La rune de Balthazar Il dit là Mais attends Ça change tout Ok Alors Bah du coup Moi j'avance On va se tipper là Un peu de bouffe peut-être Un peu de bouffe sûrement Même Attends Non 27 minutes C'est bon De la bonne bouffe Voilà Je disais Le kit d'outils Là Il est impeccable Parce qu'il y a Un blocage ici Et un grab Ici Et le grab Il est très très bien Parce que c'est pas un projectile Il peut pas être bloqué Il peut être esquivé Il peut ne pas aboutir Il peut pas être bloqué C'est très bien C'est très bien par exemple Pour sortir Quelqu'un d'un bus adverse Typiquement Un scourge Un fléau Après évidemment Dans un bus adverse En plein combat Ils ont normalement Une boucle de stab Si c'est bien fait Mais sinon non Et évidemment Pour sortir le lead adverse De son bus Ça peut être très très bien Donc c'est un build Entre guillemets Débutant Piu-piu Mais Il y a quelques petites subtilités Dedans Qui peuvent totalement Changer la phase de la game Ouais ouais non Je te le dis Rune au Balthazar à 100% Hop là Ok voyons voir ici Comment on peut s'en débrouiller Là au milieu Il va falloir faire gaffe C'est bon Petit coup en passant Ok les PNJ sont déjà Un petit peu dessus Quand vous voyez les fontaines Qui mettent la fufu N'hésitez pas Tellement pratique Faites en une utilisation Massive Franchement Y compris si Si vous êtes un lead Parce qu'en plus Elle dure longtemps Elle dure vraiment longtemps Vous pouvez camoufler Être ici avec un bus Camoufler tout le bus Et aller percuter Dans la salle du lord Sans être révélé Voilà 13 secondes On avait totalement Le temps de faire le malin avec Dis J'y go Je regarderai le stream En rediff Comme d'hab Passez une bonne soirée Ça marche Par contre La première heure et demie Tu vas voir C'est du test Pas concluant On passe directement La deuxième Ça marche Gros bisous Ciao Gros bisous N'importe quoi C'est comme le mec au resto Où le serveur dit Bon appétit Tu réponds merci toi aussi Merci vous aussi Par contre ça revient Ils sont pas contents Ça fait quoi là-bas Alors on est pas loin de la porte On peut tenter des connards Oui alors pas si on est Voilà Il y a trop L'avantage c'est que ça C'est un TP Qui dissipe des altérations Donc on peut se TP Directement dans la porte Allez on va vite utiliser ça On peut venir sur ん Il est où le voleur ? Il est là-bas, ok. Banc il aille voler ailleurs. Il y a une chose que je mets énormément dans le build, je ne sais pas si vous voyez la durée de la critère là. Il me reste encore plus de 10 secondes après la fin du combat. C'est parce qu'il y a une synergie dedans qui est énorme entre une compétence impair qui est la rune. Ah c'est bon ça, c'est de la céleste. T'es là-bas, j'arrive, j'arrive. Oh oui, non j'arrive pas, il y a comme un bus bleu sur le chemin. La synergie c'est qu'on va avoir cette compétence qui nous soigne à chaque seconde. De pas grand chose mais qui nous soigne à chaque seconde. On a la rune, la rune du sanctuaire, vous obtenez une barrière dans la santé de dégâts à 10% de tout soin que vous recevez. Donc on reçoit une petite barrière à chaque seconde. Toute petite. Voilà, quand vous, votre mecha conférez barrière, vous conférez également la critère. Donc à chaque seconde, du simple fait d'être en combat, on va avoir la critère renouvelée à chaque seconde. Ce qui est très très fun. Du coup évidemment le fusil, toutes les compétences, tout recherche plus vite. On a moins de scrupules à utiliser les compétences. Voilà, là notre bus qui se fufue derrière. Ok, là je passe au milieu. Je vais me fufue aussi, essayer de choper quelqu'un sur le côté. Oh, il s'est fait défoncer mon mecha. Putain, il se met la stab au moment où je joue la compétence. Ah, ça, ça n'a pas pris. C'est pas grave. On va lui essayer de faire le malin. Pas aller bien loin. Bon, au moins c'est bien. On a appris avec le premier test tout à l'heure. que je pourrais conclure et enregistrer la vidéo de Guerrier Posture. Vu que Durlame n'est pas compatible avec l'idée de départ et Brissor, ça ne marche pas. C'est trop mou. Ok, il y a du monde là-bas. Ok, il y a du monde. Il y a un sniper qui me cible, j'aime pas trop trop beaucoup ça Ah la bulle elle est un peu pénible là, c'est pas grave Voilà lui il a voulu aider son pote, il est tombé, ça arrive Viens me chercher le voleur, viens me chercher Voilà ça t'apprendra Ah ça je lui aurais pas dit avec le guerrier tout à l'heure, viens me chercher le voleur Oh mon BP était 3 donc j'avais même pas fait gaffe, c'est très bien ça Tant qu'on donnait partie de la map tout à l'heure on était à 3 dodo du T3 il me semble Est-ce que Baster et T3 aussi ? Oui donc très bien on peut mourir en boucle, on a des endroits où il respawn Non je plaisante Elle veut tirer au trèfle là-bas Et c'est encore ouvert Ouais à deux endroits, ça sert à rien de refermer tant que le trèfle est là Ok les bleus qui reviennent Et revoilà la sous-préfète, ça m'aurait étonné Voilà, si vous avez l'AREF Vous êtes sans doute plus au lycée Si vous avez pas l'AREF, je vous invite grandement à voir le film La Cité de la Peur Qui n'est pas du tout un film qui fait peur Mais alors pas du tout Alors à la limite ça fait peur à quel point ils sont cons Mais c'est fake Ok Est-ce qu'on peut aller grab un poteau là-bas ? Lui c'est un quoi ? Ouh hors de portée Ah Ok ça a posé de la trappe là-haut Voilà c'est pour ça qu'il saute le mec Attention, attention, attention allié Y'a des trappes Non, j'ai plus ma compétence de blocage quand le sniper me marque Un sniper Quelle belle profession Je dis ça sans ironie, c'est un aspect préféré en voleur Sniper pour le jouer c'est vraiment Tu repères quelqu'un qui pile au moment où il a vraiment pas besoin qu'on vienne lui mettre un coup de pression supplémentaire Et tu viens lui mettre un coup de pression supplémentaire Un sniper c'est totalement comme ça Apparemment c'est galère sur la home Ah oui le bus rouge qui s'est splitté en plusieurs Totalement la chose que je vois beaucoup de bus ne pas faire Qui est de, voilà on galère un petit peu quand on est tous ensemble Bah on va se mettre, on va se faire trois groupes et faire un triple front C'est tellement une strat qui serait viable dans plein de circonstances Plutôt que de s'entêter à faire un gros bus Alors parfois c'est la meilleure chose à faire de faire un gros bus évidemment Mais pas toujours Allez on va aller prendre la fufu, viens là le machin Alors on s'en va, j'aime pas du tout la façon dont c'est aller vers moi là Obstruer Lui là-bas c'est bon Ok, on va finir le sniper Voilà j'ai eu ma vengeance C'était parfait exprès mais j'ai eu ma vengeance Ok Je sens que ça va beaucoup se passer comme ça, c'est à dire Une vague bleue, une contre vague verte Ouais je te cherche Ezekiel, je te vois, je te vois Je vais me rapprocher, voilà pour mettre le ciblage pour mieux te voir Ça fait des sacs, ouais ça c'est sûr Allez on va les mettre là les 25 Ok Ah le lit qui fait une incursion au territoire bleu tiens J'ai envie de dire allons voir Ah bon atterrissage Alors lui évidemment il va y aller en... voilà Ah il a l'Imo, c'est cool Ah bon atterrissage Sachez le, ouais l'Immobilisation C'est la seule chose qui peut vous neutraliser Lorsque vous êtes en forme brumeuse en LM Que soit la forme brumeuse au sol Ou la forme brumeuse, le sortilège C'est vraiment votre seul ennemi quand vous êtes en forme En forme brumeuse Là ça l'a empêché de rentrer par sa porte Je vais dire est-ce qu'on va voir au camp par exemple Ouais hein Ça c'est un boulot pour des roamers qui squattent le bus Voilà on a un Reaper là On nous attaque un fichier de dégâts supplémentaires Ça c'est bien un saut de Reaper Oh il y a un bleu derrière Oh il y en a deux autres Ah oui qui se rapproche de toi là Putain avec ça c'est pas rechargé évidemment Putain c'est du snipe là bas qui euh Allez le mecha utilise ça tu peux Ah ça a pas eu le temps de se recharger J'étais à une fraction de seconde De la recharge du soin Putain mais c'est les mêmes que tout à l'heure Clearance de Mithril il est où l'autre ? Je veux voir l'autre Voilà au moins il a pas eu son coup de grâce Euh... Il y avait un voleur J'ai pas entendu le marque de sniper Mais il y avait un voleur Hum... Ok donc t'es là Ça marche Euh... Piste du risseau sauvage contest Ouais... Hum... Ah oui effectivement Je vérifie Vitov Klovan mais ici ça a l'air bon On va aller voir Piste du risseau sauvage Surtout que le camp d'à côté vient d'être pris hein donc Ce serait totalement cohérent avec une attaque Euh... Par contre on a le radar et le radar ne nous indique rien Qu'ils sont descendus Non Euh... Ça sent juste les deux roamers qui sont passés Et qui ont gratté la peinture Ah il y a pas la tourelle là non Euh... Ok je te vois On peut aller se faire un petit spell d'âne là-haut On peut se rejoindre chez les draguers Ok Il dit Yohava comment on casse les portes aquatiques Alors les portes aquatiques ça dépend desquelles tu parles Euh... Par exemple celles qui sont... Parce qu'en général quand on dit aqua Euh... Ils sont à la porte aqua par exemple Ce sont des portes qui partent du che... Par le chemin sur lequel il y a de l'eau Mais c'est pas dans l'eau en soi Euh... Donc là ça se casse de façon normale Par contre par exemple sur basse terre Il y a des portes qui sont littéralement aquatiques Qui sont sous l'eau Voilà et tu dis voilà pour baie Euh... Ah oui et pour baie aussi également Bonne idée Et effectivement c'est au golem Comme dit Ezekiel Le golem peut aller sous l'eau Vu qu'on ne peut pas poser de béliers ou de catapultes sous l'eau Par contre pour baie J'ai déjà vu des gens poser des... Des catas sur la rive à côté Et viser la porte Euh... La porte aquatique Donc ça c'est possible aussi Mais sinon effectivement c'est plutôt au golem Oh... Ouah... Ouah... Ok Ah hors de portée, dommage Ok Ouais 25 de ravit aussi, je pense qu'on a la même idée en tête Voilà impeccable Ouais c'est qu'ils sont vraiment dans l'eau Dans l'eau C'est plutôt Je la prends ou tu la prends Ça m'est égal C'est vraiment du coup Avec des golems Si on veut le faire au contraire Oh ça je peux l'utiliser En étant toujours dessus Très bien parce que ça me met un petit peu d'alacrité Ce qui n'est pas foufou quand on tape de loin Mais quand même C'est marrant que là j'ai toujours le chiffre vert Comme si j'avais l'alacrité Alors que je ne l'ai pas sur la cathare Je crois que c'est un bug Ça devrait être en blanc les chiffres Super bizarre La boucle d'alacrité du méga mancy en pve C'est très très sympa Ok pas de personne qui défend Un mur 57 Ouais ça va aller relativement vite Ça du genre 7-8% Voilà 7% Partir 50 divisé par 7 Je vous écoute les amis Hop là Ouais 7% encore 7-49 Ok 28 Donc normalement 4 tirs 3 Personne qui intervient Impeccable 2 C'est une cata la bête je vois Je ne sais pas où ils sont occupés les rouges Mais ils sont occupés 1 Normalement ça va être le dernier Ah si c'est le seul tir qui ne fait pas 7% C'est qu'il y a un problème Voilà Ouais il y a 4 à la bas Mais ça a l'air bon On peut voir On peut voir On peut voir On peut voir Ah oui je préfère le garder auquel quelqu'un intervienne On lance mon auto attaque, c'est pas un souci Une chose très bien dans ce build c'est de réussir à synchroniser ça qui est une attaque de zone et ça qui est une attaque de zone aussi Ah il y a quelqu'un qui arrive mais c'est un allié Ah les mecha ils en veulent encore, mais non mais il va changer de camp il va être à nous dans 2 secondes lui Un futur collaborateur, laissez-le tranquille T'as l'air malin le mecha maintenant Ok donc il y a de la cata en face là à péter On va pas là haut, j'en vois pas Allez quand je parle de synchroniser les deux sauts Bon allez go La vitesse d'attaque est hyper importante dans le build la célérité Parce que ça va trigger plein de pertes Il y a des pertes qui trigger au bout d'un certain nombre d'attaques Ah je croyais que tu parlais de nous, ok Ouh la vache, la baston contre les bleus ça a l'air de pas rigoler là à Durios Alors moi je propose d'aller voir Synchroniser les deux sauts Lol Non je ne parlais pas de nous Je suis plus Mais lui c'est moi qui ai arrivé ou il a infligé la stupeur à un moment Ah ça devait être un perk Le crash Ouais pangloss totalement Ouh en plus c'était 2, ce serait bien de le reboot ça Mais les rouges ils sont où ? Depuis tout à l'heure c'est un massacre entre nous et les bleus On pourrait totalement aller se partager les rouges là Il y a toujours personne qui nous voit, c'est incroyable Les bleus attaquent leur home, ok Ouh il y a du monde là Ouais il y a un mec qui arrive Quand je dis il y a un mec je parle pas d'un mecha C'est ça Ouais replions nous poteaux hein Parce que un gars plus 50 000 pnj C'est peut-être que des pnj Mais je connais trop les situations Pour savoir comment ça se passe dans ce genre de cas On va essayer de le grab le mec Oh il est loin Tant pis Bah si il veut hein S'il veut pas venir On va venir au fur et à mesure Bien voilà Voilà on a un allié qui arrive On va faire On va mettre au fur et à mesure On va mettre au fur et à mesure Déblocage à un moment il n'en aura plus Ah il est costaud, un scrapper c'est pas fait pour être fumé vite Oh il y a trop de monde qui arrive malheureusement Alors il y a notre allié qui est tombé Je suis pas convaincu ils sont 4 Et quelques pnj qui reste Putain mais si il veut il fait passer hors combat le jeu Ca va être un problème Ouais 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 Il va falloir Bon le mecha il dégage Parce que si c'est lui qui me fait rester en combat Voilà Je vais aller poser de la bouffe à l'intérieur de BP Ah bah ah non il est contest Sinon j'aurais posé au TP carrément On va le poser à côté du TP Comme ça ce sera pratique pour tout le monde Hop là Ouais à côté du TP Hop là bouffe DPS Le lead lui est parti de l'autre côté Anza est pas contest Ca c'est bien On a réussi à le prendre et à le garder J'ai dit on a réussi à le prix Bien sûr on a réussi à le prix J'ai l'impression que le lead il va aller vers mon don Il y a peut-être moyen d'y aller avec lui Déjà reprendre Forerazes de Speldane exactement C'est ce que je me disais aussi Quel dommage de passer à côté de la source de Fufu Et de pas avoir de prétexte pour l'utiliser A l'impression que tu t'y es bien fait au build de Mekamontien Tu l'as adopté Volu de Magellan Pas mal celle-là Ah oui puis dans le même esprit que l'autre de tout à l'heure Tu dis ouais je l'aime bien Simple et efficace C'est exactement ça Et dire que Avant le fusil Avant le nerf Le fusil était encore plus pété que ça C'est du genre Le DPS c'était Un quart, un tiers plus élevé En MCM Du coup c'était un petit peu abusé Le rapport entre Skill requis Et performance Était juste pas possible C'était absolument pas équilibré Allez sort de là Hop là C'est à nous Le fusil est pas mal Deux contrôles Un basse condi Un basse CC Du dégâts de zone Du dégâts entre guillemets de zone Mais en ligne Ouais c'est comme ça que j'ai découvert le build En subissant Un rômeur ennemi On va se mettre à 3 sur lui Résistance mobilité Et nous fumer au fusil plus golem Ah bah c'était Ah ouais c'est quelque chose Ça Ils ont réorganisé la façon dont ça se passe Le DPS est le même en PVE Mais ils ont réorganisé la façon dont ça se passe C'est des bursts de 2 tirs au lieu de 3 Bus bleu BP Oh bah bus rougi ici aussi Bus bleu BP Donc bus bleu BP Donc BP Non mais Il va falloir Ouais et ça reste très bien C'est là où on voit que c'était pété avant C'est qu'après le nerf ça reste très bien Ouais alors Il va falloir que le lead Il aille à BP là Parce que prendre mandon On s'en fout complètement à côté d'un BP T3 Alors certes il est en combat en bus contre bus Donc c'est plus compliqué de s'enfuir Mais euh Non là il faut vite partir Ouh il y a quelqu'un là-haut Ça donne envie d'aller le choper lui Donc la zone est à nous Si on le pousse dans le vide Il peut tomber Parce que si nous on va sur BP Et que le bus vient pas Nous on va rien pouvoir faire de toute façon C'est pas la cata que je vais cibler C'est le mec Ouh c'est un élème Vas-y balance tes dégâts Non ça je l'ai joué quand il était invulnérable Mauvais calcul Tiens c'est pas un calcul du tout même C'était juste de la merde Ok Putain mais le lead il est toujours en haut Qu'est-ce qu'il fout Ah là C'est re-TP là On devrait arriver en même temps que lui BP Le mur il a combien ? C'est ouvert ? Non c'est pas ouvert Euh Ouais J'aurais dû faire comme toi Et aller mettre du ravit Euh Hum Hum Qu'est-ce qu'il y a de 40% ? Ouh 15% Ok apparemment sur BP C'est plus ou moins en train d'être réglé Ok on a des infos qui arrivent Ils sont pas encore au lord Euh 24 15 On a 70 au dépôt Ouais je vais rentrer Pour réparer On peut être foufou Mais bon Ah il a tapé les deux murs Bah il a bien raison De là où ça tape les deux Totalement ce qu'il faut faire Parce que bah du coup C'est plus chiant pour nous Pour réparer Ok 24 L'autre mur Donc je vais prendre le reste Et mettre dedans Ouais c'est toujours pas foufou Bon Bon 36 45 Ah il est toujours mieux que 14 et 22 Ouh il y a du rouge derrière Bon c'est pas grave Nous on a une urgence à BP Ok Voilà le mecha qui vient prendre la fufu C'est bien On serait un petit peu rageant S'il la prenait pas Ouh mais c'est au lord là Notre bus est pas là Alors je vais essayer de pouler un mec Putain elle était trop loin Non non viens là le mecha Viens là viens là Voilà ils se font empaquetés Pendant ce temps là Ça c'est bien A tous les coups ça a isolé Voilà ça a isolé le mec qui était venu nous taquiner Alors le golem vient là Bon bah voilà De toute façon je voulais mettre la stab pour le coup de grâce Ouais bah c'est pas passé loin Mais c'est bon Voilà évidemment dans les clashs de bus comme ça Le mecha il fait pas long feu C'est pour ça que ça ne se joue pas en bus Le mecha mancien Vu que tous les percs de mecha mancien Sont des investissements faits sur le F1, F2 et F3 Bah là ils sont perdus en bus contre bus Donc ça n'a pas de sens Ok bon Le lead a pu revenir à temps Ça c'est bien Heureusement qu'il y a de l'élite L'élite est pas mal J'avoue Elle met de bons dégâts C'est pas la compétence qui me manquerait le plus Si elle disparaissait Mais elle est bien pour ça Ah oui tu veux dire Voilà pour remettre le mecha C'est vrai Le mecha n'est pas présent Vous l'invoquez à la place Même si Crash est en cours de recharge Voilà Ouais 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 pour le faire revenir J'oublie tout le temps Alors il y a du 1v1 là en face Donc on va pas intervenir Ah bah C'est réglé Le chrono qui s'est fait défoncer par le roder Ah ne vous y trompez pas Un roder bien joué Ça peut être aussi mortel Que n'importe quel autre spé Je pense qu'il y a toujours De l'arme de siège chez eux Parce que ça Ça pue l'ouverture au trèbe Depuis Diorios Non 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 J'ai plus mon TP Ça pue un peu Putain il bloque tout Ah le virtuose On le connait Il est virtuose ça bloque Non si c'est une illu C'est pas grave Hum Ok il y a fight de l'autre côté Chez nous Donc le bus rouge Sans doute Qui s'est infiltré Carrière du voleur Le lead est en train J'espère de leur régler leur compte En tout cas Ils gèrent La situation Personne qui vient me poser De cochonnerie ici Très bien Combien de bleu là ? 3 Est-ce que ça va bien faire Oh chrono diamant Je monte sur bourrico Parce qu'un chrono diamant Il peut très bien avoir un focus Et me grab ici Et là si je me fais grab c'est fini Voilà il a essayé Au revoir Quand vous êtes dans une situation Où vous savez que vous pouvez vous faire grab Bourrico immédiatement Ils sont un peu au manque d'inspiration Les bleus là Ils tournent autour On sent qu'ils ont envie de venir là Mais qu'à chaque fois qu'ils viennent Ça se passe mal pour eux Ils savent s'ils font une incursion chez nous C'est un peu un problème Faudrait qu'ils fassent une incursion chez les rouges En plus gardogre est que T1 Ce sera bien pour eux Voilà faudrait qu'ils voient que Pongloss et T2 Allez reboot Pongloss messieurs dames s'il vous plaît C'est fait pour vous là littéralement Sinon on peut le faire On peut retenter Pongloss Comme tout à l'heure Go go Lem Loll Go go Gadgeto Pongloss Et voilà On va faire ça comme ça Merde il y a la Sentie qui va nous voir Alors on dépop la Sentie Et on attend la fin du foot De la révélation Allez on est encore pour 13 secondes On fait genre on part dans l'autre sens Non 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 t'inquiète On est juste venu pour la Sentie Koldanza Bus vert Donc notre bus Ok Donc très bien Ça va les occuper un petit peu Ah moi je suis plus scouté Parfait Très bien Si ça peut attirer les rouges Que personne ne nous regarde Ah bah oui Non mais je suis con On est scouté par leur tour Elle est que T1 Mais elle a le radar Bon bah tant pis Je n'avais pas vu le radar Bon là du coup On est scouté De ouf Ah c'est Contest Par qui Par personne Ah ouais Non c'est moi qui arrive T'as raison Autant pas les regrouper Voilà il y a un rouge Qui arrive là Tu l'as eu le mec ou pas ? Non oui Bien joué Ah il est plein de J dans la peau dure Quand même Qui me tire dessus là Ah d'accord C'est eux Qui mettent Saignement Poison Etc Alors il y a deux mecs qui arrivent Là il bloque les projectiles Donc je sais pas pourquoi J'ai utilisé ça C'était un peu con Ouais il va y avoir Trop de monde Je vais jamais avoir Le temps de me barrer Alors les bleus On va essayer de De faire les vautours Ah putain De PNJ Il y a la coigno Ah Pongloss Deux fois compliqué Ah ils veulent l'avoir T3 Ça En même temps A chaque fois On met tellement Trois plombes A dépop Les PNJ Alors Tu dis Une prochaine fois Scooter pour scooter On dépop Les PNJ de garde Il faut voir Ouais voilà On les dépop Un petit peu Petit à petit Genre les ogres Voilà les ogres C'est 4 vétérans C'est sûr que Ça ça prend un petit peu Plus de temps On pourrait aussi Faire les ogres Mais c'est pas Ultra fun Il y a le lead Qui est retourné Oh Il est retourné à Mandon Il a pris Mandon Est-ce qu'on a Pris Onza Non On a reperdu Onza Alors Je vais aller chercher Du Ravit Non Prenons du Ravit Je pense pas Qu'on puisse prendre 25 Il y a BP Ce sera 20 Bon c'est pas grave Voilà Le problème des ogres C'est que C'est une zone Qui est entre Le territoire rouge Et le territoire bleu Autrement dit Il va facilement Y avoir du passage Alors c'est pas C'est impossible Là justement Ce serait peut-être Un petit peu sportif Mais je le sens pas trop Ah ok Il y a déjà des alliés là Ça très bien J'aime énormément Le perk Qui donne L'effet passif Des signes Même Quand Ils sont en recharge Celui là Et voilà Il y en a qui veulent voir le build Mais d'ailleurs Est-ce que je l'ai bien remis Comme il faut Non mais c'est celui-là Qu'il me faut Attends j'ai quoi Pour fureur Ah non Effectivement J'ai rien pour fureur Donc c'est bien celui-là Qu'il faut Ah et ça me le met en boucle En plus Il faut totalement Que je repasse sur celui-là Alors Le mecha S'il te plaît Stop Viens là J'ai bien On le siffle comme un chien Hop là Je m'embrouille un petit peu Parfois avec le build Grenade Holographiste Au niveau des pertes Bonjour Voilà Les alliés qui mettent un petit peu De célérité autour Ça fait plaise La célérité elle marche tellement bien Dans ce build C'est pour ça notamment Qu'on a la célérité là Et on a aussi la célérité Sur un cachet Qui est là Cachet de célérité littéralement Vous bénéficiez de célérité Pendant 5 secondes Si vous neutralisez un ennemi Autrement dit Comme on joue Ça repousse l'ennemi Et derrière Ça nous met célérité pendant 5 secondes C'est très très bien dans le build De toute façon A partir du moment où on verre Ne serait-ce qu'un petit peu de dégâts La célérité C'est vraiment C'est la base Spelldown contest Non Et même pas Mandon Tiens Lac-Quentin Dis-tu Ah Lac-Quentin Ok Ouais Le lead Et là On peut se tp Dans BP Ça c'est bien J'ai toujours plaisir D'avoir le tp De Bompier Franchement Et un côté Ouais ouais C'est bon Vous avez pris possession Des lieux Si j'étais pas en mode On est en stream Donc faisons du contenu Je pense que Je pourrais aller là-haut P2 de BP Je l'ai beaucoup fait à une époque Pour poser des trèbes Là Par exemple Sur Durios Des trèbes pour Durios et Quentin Il y a moyen de toucher les deux Alors il y a moyen aussi De toucher Hanza Toucher Ruisseau Toucher Clovan Alors évidemment Ces deux là C'est déjà nous Mais voilà Quentin Durios Gardogre C'est sans doute possible Mais On a l'air compliqué On peut peut-être toucher la porte En visant bien Mais toucher le mur de derrière Je suis pas sûr En passant au-dessus Là Soit fou fou Hanza Ouais totalement faisable D'ailleurs j'en profite pour préciser Les trèbes Posez-les Là-haut Sur les plateformes Elles sont là pour ça Je vois plein de gens Poser les trèbes Sur le dessus du ravit Alors ça va toucher aussi Mais il suffit de péter la P1 Pour venir péter le trèbe Si vous le posez bien là-haut C'est une autre histoire Pour le DEPOV Et ça touche tout aussi bien Ok là ils sont 3 C'est un petit peu trop haut moi Ah bah oui Pour moi après jusqu'à la porte Voilà Ouais ouais je veux rejoindre Mais Qu'ils s'en vont vraiment là Ok très bien Lui Je m'attarde pas dessus Oh j'aurais pu Voilà la célérité Qu'on neutralise Ok notre allié Il cap Parfait Pas besoin d'être à 2 Pour caper Ok pour assurer Sa sécurité ici Voilà Voilà alors Il a converti Les soins en dégâts Les dégâts en soins Pardon Parce que Convertir les soins en dégâts Ça Ça aurait beaucoup moins d'intérêt Regardez Ah regardez j'ai une compétence Quand je me soigne Je prends des dégâts Ouais S'ils veulent faire une extension Dans laquelle ils vendent pas de SP Compétences Voilà Faire une extension Avec que des compétences pourries Comme ça La compétence par exemple Où tu peux te TP Mais que d'une distance de 20 C'est à dire par exemple T'es là T'as une compétence qui peut te TP Mais elle peut te TP là Et elle recharge en 90 Et derrière Tu souffras d'immobilisation Pendant 3 secondes Ça serait une bonne compétence De merde Qu'est-ce que ça pourrait être La pire compétence Qu'on puisse faire Alors déjà Faudrait un temps de recharge Super long Alors un truc Comme les compétences De corruption On est gros Qui mettent des conditions Sur soi Mais du jour Qu'on puisse pas enlever Donc faire un truc Qui te stun en même temps Ou genre Non Un truc que t'es pas le temps D'enlever Dans le sens où t'es pas le temps De passer sur une arme Pour le transférer Donc par exemple Un gros stack de brûlure Mais qui dure Que une seconde Mais un gros gros stack De brûlure Plutôt de malédiction De nécro Ou d'envoûte Ouais voilà Le coup de se mettre Décondi totalement Ça fait compétence de corruption Ok je m'approche pas trop là Pour les dégâts Je pourrais passer Pour ce passage Sur le build support Là je serais Très à l'aise En support là dedans Alors attends Je vais le faire vite fait Attention Ça arrive le bus bleu Ah je te vois là Allez on le raise Ouais je n'ai pas prévu De jouer scrapper Mais là dans ces circonstances là Flemme d'y aller Avec un builder Par contre avec tous les engins de siège Il faudra pas tenter le diable Là Ça fait deux fois Que je suis obligé De me l'annuler Alors je te vois Alors je te vois Evidemment Ça essaye de choper Par derrière Les coquins J'ai un anti-stud Mais j'hésite de pas le gâcher T'es où ? T'es dans le bus Ok Non faut pas pousser Faut pas y aller Trop d'armes de siège Ok alors passez sur le mecam ancien Là on est bien Toi là bas Viens là Viens là Bon c'est un petit peu lâche Mais c'est pas grave Allez c'est le jeu C'est pas une arène de 1v1 Ouh est-ce qu'on peut en grabe Non mais le mecha Arrête d'être con Te jette pas dans la mêlée Putain Oui après C'est à moi de le régler Ça te revient Mais j'ai envie de dire Que c'est la faute du mecha Voilà Alors lui là bas Il met des problèmes lui Alors lui il aura plus de portée que nous Alors est-ce que j'ai réussi à la grabe ? Non Dommage Ça l'aurait fait tomber dans le vide Enfin dans le vide Ça l'aurait pas tué Mais L'aurait quand même fait tomber Il va falloir faire gaffe Parce que lui il peut totalement serrer du monde Sur le côté Ouais c'est pas trop Pour nous là Cette fight Parce que là C'est contest Non c'est encore des alliés qui arrivent Je regarde un petit peu Par là Un petit peu autour BP et contest J'espère que c'est rien de grave Je vais prendre du ravit Ah voilà pourquoi c'est contest ici Ok Voilà C'est pas revendiqué Tiens Ah là là C'est revendiqué Quelqu'un qui demande effectivement Est-ce qu'il y a un Ah bah c'est toi qui demande Ok C'est lesquels qui demandent S'il y a un scout sur BP Il faudrait un scout sur BP Bon lui il se replie C'est la problématique au niveau des dégâts Non le mecha Stop arrête De te suicider Putain L'autre jour je pensais justement Alors là en voyant à quel point L'IA du mecha est vraiment Très très basique Je pensais à ce qu'on disait L'autre jour Sur le système de héros Dans Guild Wars 1 Et ce serait bien Potentiellement C'était un avis possible De le faire dans Guild Wars 2 Mais je réalise à quel point Les builds de Guild Wars 2 Seraient beaucoup plus difficiles à jouer Pour une IA Que les builds de Guild Wars 1 Les builds de Guild Wars 1 C'était vraiment juste 8 compétences Donc basta Il n'y a pas de question De changer d'arme D'avoir plus de compétences Là non Mais là l'IA Pour savoir quand utiliser les kits Les choses comme ça Il faudrait lui Pouvoir lui enseigner Les rotations manuellement L'IA En fait Pour qu'elle puisse jouer Les builds correctement Là ce serait génial Ok alors il y a Tracit Qui détag sur CBE C'est pas une super nouvelle Je pense qu'on peut aller voir Pour Spelldan Slash Anza Je vais passer à l'intérieur De BP quand même Pour scooter Parce qu'on n'a pas eu d'info T'es à l'intérieur Tu scoot aussi Très bien Je vais scooter l'autre côté Et on va voir ça Il a l'air bien là Ok la porte c'est calme Là où c'est totalement Un endroit où on se fait Attaquer d'habitude On va voir On dit Les murs côté du Rio Ce sont genre Moins de 15% Ouais ça m'étonne pas Non mais là Ça a l'air bon Est-ce qu'on se retente Une troisième fois Pangloss ? Oh c'est étroit maintenant Ouais je dis Ça se retente Peut-être comme le mec De la pub Je l'aurai un jour Je l'aurai Ah Ok Donc là On va totalement être scooté Si on y va Non il y a déjà Du monde là Donc non 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 En plus lui c'est un diamant Le mec au trêve Attends on va le signaler Ça quand même Voilà Brumpier Trêve depuis Gardog Et il y en a Un ou deux là Ça s'enchaîne assez vite Les tirs Non Parce que Là c'est chargé à fond Ok il y en a qu'un Je pense C'est une cadence de tir Relatiment rapide Pour un seul trêve Ou c'est moi qui hallucine C'est possible Hop là Ouais je go Spaldane Lui on peut toujours Se le faire au passage Evidemment Bonjour La façon dont il valse Quand on le repousse Mais il fait trois tours Sur lui même Ah c'est un film de John Woo Le truc Il fait encore des films John Woo Et que personne ne me dise John qui ? John Woo Il n'est pas un américain Hongkongais je crois Alors de Bon ça a dû être des pop Depuis longtemps Mais j'irrifie quand même Oui évidemment Ça a été des pop Bon très bien C'est pas grave Comptez pas sur le fait Que ce soit encore là Bonjour Dalek Vous voyez comment il fait Trois tours sur lui même En une fraction de seconde Tu dis pas que je sache Ouais On finira lui d'abord Allez venez nous chercher Je dis ça Ça dépend combien vous êtes aussi Genre il n'y en a pas deux Qui veulent venir défendre Qui 2v2 Moi je suis pour Dites nous on n'a pas 50 000 gendarmes Pour nous protéger Eh Ah oui Venez me chercher Ok je vois la ref Effectivement Nous on n'a pas 50 000 gendarmes Pour nous chercher Skinny TV Coucou Salut Ava Je regarde depuis quelques jours En stream Car je suis Hop là Un ancien petit joueur De Guild Wars 1 Ouh attends Il y a du monde en face J'interromps ma lecture Une seconde Attention Danger Danger Je voulais un 2v2 Là ils sont 3 C'est pas fou fou Il veut venir lui Il veut faire quoi Non il vient pas Il fait semblant Il nous tonte En plus c'est à côté de leur porte Non Alors attends Une petite seconde Évaluation de la situation Ah on a plus de tag en plus Alors attends Je me TP à Bastère On va pouvoir repartir de là Ok tu dis Et j'ai toujours voulu me mettre à Guild Wars 2 Mais malheureusement je trouve du plaisir que dans le MCM Est-il possible de faire que du MCM ? Dans quel état est le jeu Guild Wars 2 actuellement ? Alors dans quel état ? Etat très bien La population continue d'augmenter Donc pour un jeu qui a 10 ans C'est plutôt exceptionnel Oula ça fait beaucoup de golems là quand même Hum Tu veux faire que du MCM ? Tu peux ne faire que du MCM Par contre il faudra monter tes persos niveau 80 C'est à dire que le Mais ça peut être fait très rapidement Alors ça je sais pas où je l'ai eu C'est un truc Voilà Augmentation de niveau 80 Double cliquer Faut plus d'informations En gros si je crée un nouveau perso Je double clique là dessus Boum ça me met niveau 80 Donc il y a moyen d'aller très vite Mais il faudra le level up Tu peux le level up en MCM Mais c'est un peu con C'est un peu handicap pour ton équipe D'avoir quelqu'un qui est pas niveau 80 dans l'équipe Quand tu fais du PVP en arène Là ton personnage quel que soit son niveau Et devient niveau max Et a tout débloqué Enfin tout ou pas tout Mais accès on va dire au même contenu que les autres Plus ou moins En MCM c'est vraiment T'as ton stuff PVE Ton niveau PVE etc Donc faut quand même un petit peu Up ton perso en PVE Donc ne faire que du MCM Dans ce sens là c'est un peu plus compliqué C'est techniquement possible Mais c'est pas recommandé Après tu peux Une fois que ton perso est au niveau 80 Tu peux faire une impasse totale Sur le contenu PVE Mooney qui par exemple Est de temps en temps avec nous Si tu regardes les streams depuis quelques jours Tu l'as vu lui il n'a fait que du MCM Il est en légende de diamant Il est niveau max max Il peut littéralement plus gagner d'expérience en MCM Bon bah voilà Il fait que du MCM Donc ça il n'y a pas de soucis Ça tu peux totalement faire que ça Ok alors Les petits amis Moi je propose d'aller chercher Dernière action de jeu Alors vas-y Je te vois là-bas Ouais j'ai un petit peu avancé Viteuf Hop là On commence à avoir une petite dalle aussi Ah attends Est-ce qu'il y a du monde dehors Je vais me mettre là Hop là Ça tu peux T'y mettre son souci Et sachant aussi que Tu dis voilà J'ai toujours voulu te mettre avec le Wars 2 Tu peux te mettre Au MCM Ouais non il y a trop de monde pour moi Je vais pas aller faire le mal Tu peux te mettre au MCM Avec des builds vanillat Voilà bon On va éviter de considérer ça Comme une dernière action de jeu Valable Même si techniquement C'était pas mal Le grab Ça l'a fini Si le grab pouvait Recharger plus vite Ah je suis plus en combat Donc j'ai plus le Ok Voilà Passons au combat Merci J'ai plus l'alacrité Je l'ai dès que je suis en combat L'alacrité Ça y'a pas de problème Il était bien aidé Parce que le grab Ça m'avait mis dans la panade Ah j'aurais dû déclencher ça aussi Allez on va le refaire Voilà gardez moi en combat Très bien Voilà On peut refaire un petit Pour la forme Ouh lui Allez fini ta stab Fini ta stab Merci Putain immunité C'est à l'armée direct Je crois que vous voyez le principe Tout bête du build Il marche très bien Un petit côté Piu piu Sinon de base Allez fini là Fini là Ah il s'est tp Ah obstrué Je rêve Emblème du vengeur Tu te parles J'en ai des stacks De ce truc Je m'en sers tellement pas Ah mon mecha lui est parti Attends qu'il revienne un peu Allez le mecha Allez le mecha Merci J'avais jamais fait gaffe J'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait faire ça Effectivement s'il a pas la perforation Oui Je me cache totalement On peut le finir On peut le finir Non et là il y a de la stab Qui je peau grave Qui je peau grave lui Ah bien voyage C'est tp mais dans la foulée Je dis pas ça parce que son tp est une foulée Je dis pas ça parce que son tp est une foulée Un peu trop loin C'est pas grave Oh l'interruption là Elle était magnifique Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite Merci le tp Franchement Compétences mais indispensables Vous les remets en mecha monsternes N'enlevez pas ça N'enlevez jamais ça Bon bah très bien Je crois qu'on est pas mal là Tu dis 9000 heures de jeu en MCM A la vache Alors tu dis d'accord ça me rassure Merci pour tes réponses Je viens de regarder ta vidéo youtube sur le MCM justement Ah oui comment c'est le MCM Voilà Et niveau difficulté pour apprendre le MCM On peut trouver du monde ça va vite Niveau difficulté Alors vu que c'est un jeu Qui est sorti il y a longtemps Il y a des joueurs Qui sont complètement Qu'on les réflexes Mais ancrés Pour ce qui est de Trouver les fights De bien se placer Etc Au début c'est compliqué Pour le roaming En fait Tu vas te faire défoncer Par tout ce qui bouge Surtout si t'as Improvisé un build Donc je te fais besoin Qu'il soit pas improvisé Par contre ce que je te conseille de faire C'est de suivre des groupes Evidemment Quand tu commences De te renseigner Pour trouver un build Pour un bus Et d'essayer de suivre un bus Ou juste d'essayer De faire un truc Le plus costaud possible Et de suivre le bus Pour apprendre Typiquement Des lèmes supports Après ça dépend En quoi tu joues Evidemment Mais voilà Yotamuki Coucou Merci pour le raid Et ben Voilà Par contre T'arrives à un moment Où j'allais arrêter Poto On était en train De faire une discussion De fin de stream On était sur le Commencer le MCM Maintenant Est-ce que c'est difficile Une Comment dire Pour s'entraîner A jouer un build Avoir une rotation Un petit peu Dans les doigts Ce ne sera jamais suffisant Mais ça peut être un début De commencer A le jouer un petit peu En PVE Typiquement Se faire une fractale Avec le build Etc Histoire de commencer A trouver les touches Le début Ca va être galère Le début C'est pas pour les gens Qui abandonnent Je me souviens Que quand je suis passé Du PVE au MCM Pendant longtemps J'ai ignoré Les boutons MCM Et PVP Pendant genre 2-3 ans Et à un moment Je me suis dit Allez On va essayer de s'y mettre Je me suis fait rouler dessus Pendant un mois Franchement Je voyais les gars Qui sortaient Des combos Où ma vie tombait En une seconde Et c'est là Où je me suis rendu compte A quel point Le gameplay de Guild Wars 2 Pouveait être ultra nerveux C'est en passant au MCM Ça le fait Milien Non Pas que Faut que Voilà Ah trop loin Putain Tiens Un allié qui est tombé Est-ce qu'on peut le reste Ouais Moi faut que j'y aille Hop là Désolé Tout Tout se joue Sur la gestion de la distance Mon golem Qui y est passé Evidemment On va faire encore Un petit grab Ouais j'ai vu Qu'il y avait une autre question Aussi Un gardien c'est fait Mais les deux armes N'ont pas encore Les bonnes statistiques Par ailleurs Comment tu fais Pour avoir les armes Avec les bonnes statistiques Alors vu que les statistiques Du build dont on parle C'est Céleste T'as du Céleste exotique A l'hôtel de ville Ah je tente des coups Là ça ne marche pas Enfin ça ne marche plus Ça va marcher très bien Tout à l'heure On lui chope la bonne cible Lui il aura 100 Oui il aura du blocage Derrière Ouh lui Voilà Très bon placement La bulle De son allié Ah il n'est pas passé loin D'y passer Ah ouais Si je le joue pas assez vite Bon peu importe C'était la fin En mode complètement yolo Hum Voilà Yo Je ne pouvais pas savoir Non effectivement Tu ne pouvais pas savoir Hum Je ne l'ai plus en tête Alors attend Le deuxième set d'armes Avec les altérations Alors c'est Sceptre Focus Tout est en Céleste Dans le build Juste ici Robing Tout est en Céleste Le deuxième c'est Sceptre Torche Double épée Et Sceptre Torche Bah dis moi Yatabuki Vu qu'on va répercuter Un petit peu Ton raid Est-ce que T'as le nom De quelqu'un Raid Dans le coin Si quelqu'un veut suggérer Si vous savez Qui est Co Qui est Paco On a été Un petit peu galère Aujourd'hui La deuxième partie Bon c'était chill Parce que le Mecha-Bancier Roaming C'est pas compliqué Qui a utilisé C'est tranquille Mais putain La première partie Les tests En Brissor Ça n'a rien donné Tente à une version D'un build Qui existait En vanilla Et en Tu fais erreur Fab Alors Fimlomir Très bien On valerait de lui Comment ça Je fais erreur Sur quoi Tchouk Fimlomir Guild Wars Effectivement Tu le joues Avec altération Le deuxième set Ah c'est possible Alors Ça marcherait Totalement En full céleste Ah mais Il est possible Que je le fasse Salter sur le deuxième Et Zerk Sur les WP Ce serait pas con Ce serait effectivement mieux Il y a moyen De le jouer En full céleste Mais Oui c'est du Attends Parce que si je joue En Zerk Du coup Ça doit être Puissance précision Dégats par altération Je sais pas On va les voir vite fait Tiens Ah mais je suis curieux De voir Du coup Tiens on va lancer Hop En préparation du raid On se voit De toute façon Mes chers amis Après demain Pour le stream Du reset Ça c'est le build Vanilla Le subjugor Il est là Ah bah J'ai mis les deux épées En céleste Je l'ai fini Par le mettre En full céleste Tu vois J'ai fini Par le mettre En full céleste C'est peut-être pas Ce que j'explique Dans la vidéo Du build Mais In fine Je l'ai mis Full full céleste Voilà Alors Bah voilà Tu me dis merci Pour le stream Encore une fois J'y pense Chaque fois qu'on me dit Merci pour le stream Bah non c'est Merci à vous Parce que Alors certes Sans moi Y'a pas de stream Mais y'a d'autres streams Sans vous Je vais pas streamer du tout Des bisous A la prochaine A priori après demain Tchuss